Tu es dans le désert d'Atacama, au nord du Chili. C'est l'un des endroits les plus secs de la planète. Mais ce désert cache un joli secret. Tous les 3 à 5 ans, des fleurs poussent de nulle part. C'est pour ça qu'on l'appelle le désert fleuri. Des graines reposent dans le sol en attendant juste un peu de pluie. Quand le désert reçoit assez d'eau, environ 200 types de fleurs poussent. Les sables de l'Atacama se partent alors de violet, de blanc, de vert et de rose. Un autre phénomène que l'on peut observer dans le désert est la cascade de sable. Quand le vent pousse beaucoup de sable au bord d'un canyon, il commence à tomber. S'il y en a vraiment beaucoup, cela crée une cascade de sable, comme en Arabie Saoudite. Elle ressemble aux chutes du Niagara, mais sans eau. Les locaux disent que ce phénomène prévient d'une tempête de sable imminente. Les ronds de sorcières, aussi connus sous le nom de cercle des fées ou encore mycélium annulaire, sont de mystérieux cercles de champignons qui apparaissent dans les prairies et zones forestières. La raison pour laquelle ces cercles parfaits apparaissent fait l'objet de nombreux débats. Certaines superstitions prétendent que la danse des fées brûlerait le sol, provoquant la croissance des champignons. Dans le sud de l'Inde, entre juillet et septembre 2001, les gens ont été témoins de l'un des phénomènes météorologiques les plus étranges de l'histoire. De la pluie rouge. La couleur était assez vive pour tâcher les vêtements. Il y a déjà eu aussi des pluies d'autres couleurs, comme le vert, le jaune, le marron et même le noir. En pleine mousson, une pluie rouge s'est mise à tomber périodiquement, et ce, sur plusieurs semaines. Les chercheurs ont découvert que cette pluie était teintée par de la poussière ou par des algues, donc évite d'en attraper des gouttes sur ta langue. Les scientifiques ne savent pas comment ces algues ont pu arriver là. Cela rend de tels événements un peu troublants. Les personnes qui vivent dans la vallée de Esdalen, en Norvège, voient souvent des lumières de couleurs blanches, jaunes et rouges flotter dans le ciel. Elles apparaissent de jour comme de nuit. Dans les années 80, elles ont été observées 15 à 20 fois en une seule semaine. Ces lumières peuvent durer de quelques secondes à plus d'une heure. Elles semblent littéralement se balancer dans les airs. Certains scientifiques pensent que la raison de ce phénomène est due à de la poussière de fer ionisée. D'autres disent qu'il s'agit d'une combustion mêlant sodium, oxygène et hydrogène. Beaucoup de gens prétendent qu'il s'agit simplement d'avions. Les rouleaux de neige sont l'une des curiosités météorologiques les plus rares à voir, car il faut des conditions météo parfaites pour qu'ils se forment. Dans toutes les régions montagneuses couvertes de neige, le vent, la température, la neige, la glace et l'humidité doivent s'allier pour créer ces étranges rouleaux. Tout part d'une fine couche de neige humide sur le sol. Sous cette couche doit se trouver de la glace ou de la neige poudreuse. Une brise assez forte peut alors décoller cette neige et la faire rouler jusqu'en bas d'une colline, comme une boule de neige. Ces rouleaux peuvent faire la taille d'une balle de baseball ou même d'un pneu de voiture. Tout dépend de la force du vent. Ces anneaux ne restent pas en place très longtemps, alors fais vite une photo ! Savais-tu qu'il existe un endroit sur Terre doté de son propre écosystème et de sa propre atmosphère ? La grotte de Movilée, située dans le sud-est de la Roumanie, est restée close dans l'obscurité totale pendant 5,5 millions d'années. Ce n'est que lorsque les ouvriers l'ont découverte, alors qu'ils cherchaient un endroit où construire, qu'elle a vu le jour. Les scientifiques ont creusé une ouverture dans la grotte et ont découvert qu'un écosystème totalement viable et unique se développait à l'intérieur. En creusant un chemin à travers la roche et en passant par de nombreux tunnels, les scientifiques ont découvert un lac d'eau sulfureuse qui sentait l'œuf pourri. L'air était rempli de sulfure d'hydrogène et contenait 100 fois plus de dioxyde de carbone que l'atmosphère terrestre. Inutile de dire que cette aire est toxique, mais le plus fou, c'est que cette grotte abritait tout un écosystème, avec 33 espèces que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre. Cette grotte nous donne un aperçu de ce qui pourrait exister sur d'autres planètes avec des atmosphères complètement différentes. Le simple fait qu'elle ait existé sur Terre pendant tout ce temps, sans que personne ne le sache, est plutôt incroyable, n'est-ce pas ? Regarde ces arbres ! Ce sont des figuiers à caoutchouc. Leurs fortes racines ne poussent pas sous Terre, mais à la surface. A l'aide de tuteurs et d'attaches spéciales, les gens ont appris à contrôler la manière dont poussent ces racines. Imagine que l'un de ces arbres se trouve à côté d'une fosse où tu veux bâtir un pont. Il suffit de diriger ces racines dans la direction souhaitée. Avec le temps, les racines pénètrent dans le sol et se renforcent sous les averses incessantes. Il faut environ 15 ans pour créer un pont. Voici un autre arbre étonnant appelé l'arbre de vie. Il pousse dans le désert de Bahreïne. Cet arbre se tient au sommet d'une dune de sable depuis plus de 400 ans, au milieu de nulle part. Il fait extrêmement chaud ici et il n'y a pas d'humidité. Mais malgré tout, l'arbre a des feuilles vertes et il continue de pousser. Jusqu'à présent, les scientifiques n'ont pas encore compris d'où il tire son humidité et ses nutriments. Il n'y a que des puits de pétrole tout autour. Les habitants de la région pensent que cet arbre est sacré. Après tout, il démontre la magie de la vie et le pouvoir de la nature. Certains experts sont sûrs que tout vient de ses racines. Elles sont si profondes qu'elles peuvent atteindre des sources lointaines. Imagine que tu as conduit toute la nuit. Tu n'as pas dormi et ton esprit commence à divaguer. Tu arrêtes la voiture et tu sors te dégourdir les jambes. Tu regardes alors le ciel et vois un magnifique lever de soleil. Mais attends, il y a trois soleils dans le ciel ? Tu te frottes les yeux, mais il y a toujours trois boules brillantes dans le ciel. Non, tu n'hallucines pas. C'est ce qu'on appelle une parelis ou faux soleil. Cela se produit surtout pendant les fortes gelées. Deux petits cristaux de glace flottant dans le ciel déforment la lumière. C'est pour cela que tu penses voir trois points lumineux dans le ciel au lieu d'un seul. Ce phénomène est officiellement appelé un halo. Habituellement, il s'agit souvent d'un cercle autour du soleil. Ce phénomène peut également se produire la nuit. Il suffit de regarder un lampadaire pour voir un halo lumineux apparaître autour. Parfois, un halo peut prendre une forme plus fantaisiste. Plus il y a de glace dans l'air, plus la lumière sera déformée. Un peu comme dans une pièce pleine de miroirs. Un halo peut même prendre la forme d'un œil humain. A cause de ce phénomène, une fausse aube peut se produire. Alors que tu regardes l'horizon, le soleil semble se lever. Puis il commence à se dissoudre dans le ciel et il fait de nouveau nuit. Et c'est seulement une minute plus tard que le vrai soleil apparaît enfin. C'est le même effet de courbure de la lumière que tu as vu avec les trois soleils. Sauf que là, la lumière est courbée verticalement et pas horizontalement. Et au lieu du vrai soleil, c'est son reflet dans les cristaux de glace qui est apparu. Mais il existe bien un lever de soleil montrant trois étoiles à l'horizon. Pas sur Terre, mais à 340 années-lumière de là. Il y a un système stellaire au centre duquel se cache une étoile presque deux fois plus grande que le soleil, avec deux petites étoiles en orbite autour d'elle. Ce système étrange compte aussi une planète. Les levées et couchers de soleil s'y produisent donc avec trois étoiles. Si tu organisais un rencard sur un banc pour regarder un coucher de soleil, ça devrait très bien se passer. Et puisque nous parlons des phénomènes naturels les plus déroutants, qu'en est-il de la neige dans un désert ? Durant l'hiver 2018, les habitants du désert du Sahara, l'un des endroits les plus chauds et secs de notre planète, se sont réveillés en découvrant une épaisse couche de neige sur le sable. À certains endroits, cette couche de neige atteignait une épaisseur de près de 40 cm. Les météorologues ont trouvé une explication à ce phénomène. Ils ont dit que les masses d'air froid, combinées aux dernières précipitations, avaient entraîné une chute de neige au lieu d'une simple pluie. Alors qu'est-ce qu'on peut bien faire dans ce cas ? Des chameaux de neige ? Il faut une ou deux bosses. Voici John. John semble attirer le mauvais temps et toutes sortes de catastrophes naturelles partout où il va. Un jour, John remarque que son chien est agité. Le toutou n'arrête pas de gratter sur la porte d'entrée et de s'agiter dans la maison. Il essaye même de se cacher dans un coin en hurlant et en aboyant. Lorsque des tasses commencent à tenter dans l'armoire, John comprend ce que cela signifie. Le bruit est produit par des chocs précurseurs, des mini-séismes qui précèdent l'événement principal. Les tremblements de terre se produisent souvent en grappes. Après quelques faibles tremblements de terre, il est probable qu'un plus gros soit en préparation. Précédant la catastrophe, on peut aussi remarquer des lumières bleues bizarres. Certaines d'entre elles semblent sortir du sol, d'autres planent dans les airs. Ce sont des lumières de séisme. Elles peuvent apparaître plusieurs jours ou quelques secondes avant que le sol ne commence à trembler. Maintenant, John marche le long du rivage de l'océan. Soudain, il voit l'eau se retirer de la plage à une vitesse fulgurante. John, mon ami, fuit aussi vite que possible et trouve un point en hauteur. Un tsunami arrive et ta vie pourrait dépendre de la rapidité de ta réaction. Si John repère une élévation inattendue du niveau de la mer, cela peut être un autre signe de l'approche d'un tsunami. Cela se produit dans 40% des cas. L'eau qui arrive est la première vague du tsunami. La deuxième, beaucoup, beaucoup plus grande, arrivera environ 10 minutes plus tard. John peut aussi remarquer que l'eau de mer bouillonne, tourbillonne et crée des motifs bizarres. C'est un autre signe certain qu'un tsunami est proche. Maintenant, John a l'impression que quelque chose cloche avec le soleil. A travers ses lunettes de soleil spéciales très polarisées, il voit qu'il y a des éruptions irrégulières autour du contour de l'étoile. Si ces rayons bizarres sont accompagnés d'aurores dans le monde entier, ils sont le signe d'une tempête solaire. Ces tempêtes sont généralement causées par des perturbations du champ magnétique du soleil. Dans ce cas, les explosions de gaz et de radiation à la surface du soleil deviennent si massives et puissantes qu'elles peuvent même atteindre notre planète. Heureusement, les tempêtes solaires ne sont pas vraiment dangereuses pour les gens, mais elles peuvent perturber le réseau électrique et même provoquer des pannes. Le ciel au-dessus de la tête de John s'assombrit et devient sinistrement vert. Quelque chose le frappe sur le front. Aïe ! Il ramasse l'objet en question, c'est un grelon. Pourtant, il ne fait pas si froid dehors et il ne pleut pas. Bientôt, il entend un bruit qui s'approche rapidement et se transforme en un fort rugissement. On dirait qu'un train de marchandises fonce vers lui, mais ce n'est pas un train, c'est une tornade. L'entonnoir n'est pas visible derrière un nuage de débris, mais John ne peut pas confondre cette colonne d'air en rotation avec autre chose. Tu es sur la route, John ? Alors éloigne-toi le plus possible de ta voiture. Vite, trouve un fossé, allonge-toi dedans et couvre-toi la tête. Tu es en intérieur ? Alors éloigne-toi des fenêtres et descends au sous-sol si possible. Et s'il te plaît, fais très attention si tu aperçois des nuages de forme conique. Ceci signifie de violentes tempêtes. Et si tu remarques qu'un tel nuage commence à tourner sur lui-même, cherche immédiatement un abri. Cherche immédiatement un abri. Le nuage est en train de se transformer en tornade sous tes yeux. La bonne nouvelle, c'est que John ne doit s'inquiéter que des nuages coniques chauds, car les nuages froids sont totalement inoffensifs. Le seul problème, c'est qu'il faut pouvoir déterminer la température du nuage rien qu'en le regardant. Tiens, John vient de repérer des arbres aux formes étranges. Ils ressemblent à la lettre J et poussent sur une pente. Cela signifie que le sol sous les pieds de John est probablement instable. S'il continue à marcher ici, cela pourrait provoquer un dangereux glissement de terrain. Les vagues carrées apparaissent lorsque deux formes de vagues différentes s'écrasent l'une contre l'autre. Ce phénomène est plutôt beau à voir, mais non, ne va pas dans l'eau, John. Continue à le regarder depuis la rive. Les courants croisés à cet endroit peuvent facilement entraîner même le nageur le plus expérimenté sous la surface. John continue de marcher le long de la rive. À un moment donné, il voit des vagues violentes et agitées transportant des débris océaniques et des algues. Cette fois, il reste hors de l'eau. Il sait que cela peut être le signe d'un fort courant de retour qui peut emporter un nageur très loin au large. Que dirais-tu maintenant d'une promenade dans le parc ? John aime cette idée. Le soleil brille et le ciel est si bleu. Soudain, il aperçoit un nuage vertical qui grandit rapidement. Au début, il semble d'un blanc éclatant, mais à mesure qu'il s'approche, à une vitesse alarmante, il devient dense et couleur d'encre. Le ciel s'assombrit, il commence à y avoir du vent. C'est alors que John remarque que ses cheveux se dressent sur la tête. C'est le signe qu'il est sur le point d'être frappé par la foudre. À ce moment précis, des charges positives s'élèvent de son corps. Elles se dirigent vers la partie chargée négativement de l'orage. S'il ne réagit pas rapidement, ces charges vont se rencontrer. Il n'y a nulle part où se cacher. Alors John doit s'accroupir et essayer de se rendre plus petit que les objets qui l'entourent. Oh non, John ne t'allonge pas sur le sol. Il est peut-être humide et est par conséquent conducteur d'électricité. Il y a d'autres signes qui indiquent le danger pendant un orage électrique. Les paumes de John peuvent commencer à transpirer. Il peut entendre des craquements et des bourdonnements bizarres provenant d'objets métalliques à proximité. Sa peau peut commencer à picoter. Il peut ressentir un étrange goût métallique dans sa bouche. De plus, il est probable que John sente une odeur de chlore qui est celle de l'ozone. Les charges électriques divisent les molécules d'azote et d'oxygène, qui sont les principaux gaz composant l'atmosphère, en atomes séparés. Lorsque ces atomes se réunissent à nouveau, certains d'entre eux produisent des molécules composées de trois atomes d'oxygène. C'est l'ozone. On peut en sentir l'odeur pendant un orage, car les courants descendants amènent ce gaz des hautes altitudes à notre niveau. Certains insectes peuvent sentir un orage arriver. Ils se préparent à la catastrophe naturelle en se fichant. Alors, quand John remarque que les insectes autour de lui ont l'air de somnoler, il sait qu'il doit se préparer. Oh, et les abeilles peuvent prédire les fortes tempêtes de pluie. Elles se mettent à travailler beaucoup plus dur la veille du jour où il commence à pleuvoir. Alors qu'il se promène près de la rivière pendant une période de forte pluie, John entend un rugissement. Il est paralysé par la peur. Il s'agit probablement d'une crue soudaine qui se dirige dans sa direction. En effet, il voit bientôt des débris descendre avec le courant. L'eau change rapidement de couleur, devenant boueuse et foncée. Les crues éclairs sont très dangereuses. Alors mets-toi tout de suite à l'abri, Johnny ! Un autre jour, John voit un spectaculaire nuage mural. Il semble s'étendre sur 8 km. Dans le meilleur des cas, il s'agit simplement d'une tempête violente qui arrive. Mais si le nuage mural commence à se déplacer en cercle, c'est le signe certain d'une tornade. John marche sur un champ de glace dans la montagne, écoutant les sons que fait la glace sous ses pieds. Le bruit est plutôt creux. Vite, John ! Vérifie s'il y a des fissures autour de tes empreintes de pas. Si c'est le cas, il y a de fortes chances qu'une avalanche soit sur le point de se produire. Bientôt, John voit effectivement une avalanche se déplacer dans sa direction. Il fait de son mieux pour quitter la pente. Dans la plupart des cas, il pourrait probablement la distancer en se dirigeant vers le bas de la pente, puis en se dirigeant sur le côté. Mais pas cette fois. Il réalise qu'il n'a pas assez de temps et se dirige vers l'arbre le plus proche. Si John s'y accroche très fort, l'avalanche ne l'entraînera peut-être pas. Mais si cela ne fonctionne pas, il doit essayer de nager jusqu'à la surface de l'avalanche tant qu'elle est encore en mouvement. Par une belle soirée d'été, John remarque que des feuilles aux tiges souples s'affaissent tout à coup. Ah, c'est peut-être à cause d'une tempête à venir. Juste avant l'arrivée d'une tempête, l'air devient généralement plus humide, les feuilles deviennent aussi humides et lourdes, et le vent les retourne facilement. John vit dans une assez vieille maison et est habitué à voir des fissures dans les murs intérieurs. Mais un jour, il remarque que certaines d'entre elles se sont élargies. Et regarde, il y en a aussi des nouvelles. C'est un signal d'alarme. Il vit dans une région très calcaire, donc de nouvelles fissures peuvent signifier qu'un gouffre est sur le point de s'ouvrir à côté de sa maison. John se dépêche de rentrer chez lui en essayant de ne pas perdre de temps à admirer les nuages accrus. Il semble tout droit tiré d'un film de science-fiction. Il se forme lorsque de l'air chaud et humide est pris dans un courant ascendant d'orage. Et ces nuages de mauvais augure signifient le plus souvent qu'une tempête se prépare. T'es-tu déjà demandé quelle était la plus longue période de pluie sans interruption ? Même une heure de pluie peut être une grosse affaire si tu traînes dans un endroit sec comme le désert d'Atacama en Amérique du Sud. Cela peut constituer un record pour ce genre de lieu. Mais dans les régions très pluvieuses maux comme la forêt amazonienne, 40 jours de pluie d'affilée, personne ne s'en souviendra. Fait intéressant, nous ne disposons de relevés de précipitations que là où les gens en font le suivi. De nombreuses villes ne recueillent aucune donnée de ce type. Et puis, il y a énormément d'endroits inhabités sur Terre, comme les forêts tropicales ou l'océan. Nos connaissances sur les précipitations sont donc un peu inégales. Si nous voulons parler de record, Hawaï en détient quelques-uns. Les gens là-bas vivent de longues journées sous la pluie, surtout sur les îles où les vents soufflent vers les montagnes. De 1939 à 1940, ils ont enregistré 331 jours d'affilée avec des précipitations mesurables. Si tu es du genre à regarder la pluie derrière ta fenêtre avec une tasse de thé, cela te semblera idéal. Mais nous avons tous besoin de voir le soleil au moins de temps en temps. Prendre un peu de soleil est bon pour le corps et l'esprit. Ça permet d'absorber de la vitamine D. Cinq à quinze minutes de soleil quelques fois par semaine peuvent te faire une grande différence. Et, as-tu déjà entendu l'expression « humeur ensoleillée » ? Des chercheurs ont découvert que les gens se sentent un peu déprimés lorsqu'il n'y a pas beaucoup de soleil autour d'eux. Les journées ensoleillées nous rendent heureux. Le soleil stimule la sérotonine, qui combat le blues. Et cette sérotonine solaire n'aide pas uniquement ton humeur. Elle t'aide aussi à dormir. Et c'est aussi un assistant cardiaque. Lorsque le soleil touche ta peau, ton corps libère de l'oxyde nitrique, qui fait baisser ta tension artérielle. Avec une tension saine, on a un cœur plus sain. Maintenant, va dire ça aux gens qui ont dû subir 881 jours consécutifs de pluie. Oui, le record a été établi. Presque trois années complètes de pluie. Ça s'est passé de 1913 à 1916 à Onomumaki, à Hawaï. Il a plu comme jamais. La région, comme tu le sais peut-être, est une forêt tropicale humide. Comment les nuages créent-ils de la pluie ? La pluie survient lorsque de l'air humide monte dans le ciel et se refroidit un peu. Lorsque cet air se refroidit, ces molécules se blottissent les unes contre les autres, et viennent former un nuage dufteux. Après ça, à l'intérieur de ce nuage, les choses deviennent plus amusantes. L'air, en se déplaçant, peut parfois faire en sorte que ces gouttelettes se heurtent les unes contre les autres et grossissent égiles. Elles peuvent alors se transformer en cristaux de glace au sommet du nuage, où il fait froid. Ces gouttelettes de glace deviennent ensuite assez lourdes et dégringolent, et se transformant en pluie. Mais il n'y a pas qu'un seul type de pluie. Elle peut provenir de toutes sortes d'orages. Les orages apparaissent, mouillent un tout, puis continuent leur chemin. Ils peuvent déverser des tonnes de pluie en un rien de temps. Les orages d'hiver, en revanche, sont plus calmes. Ils restent là pendant des jours et déversent une pluie fine, ou même de la neige s'il fait assez froid. La météo est comme nous, elle a ses humeurs. Mais la nature sait équilibrer les choses. Après l'orage, vient le soleil, et l'air s'assèche, et nous pouvons profiter du ciel dégagé. Mais les choses peuvent devenir intéressantes si tu te trouves dans une zone montagneuse proche de l'océan. Lorsque l'air humide de la mer atteint les montagnes, il est forcé de les escalader. Ce qui crée des précipitations qui durent parfois des semaines. Et si je te disais qu'il y a eu une époque sur Terre où la pluie est tombée sans discontinuer pendant 2 millions d'années, et a complètement bouleversé le destin de la planète ? Une fois l'air permienne achevé, il y a environ 234 millions d'années. Je n'étais pas encore né, mais j'ai lu des articles sur le sujet. Le trias a commencé, marqué par une longue période de précipitation. Ce phénomène est aujourd'hui appelé l'épisode pluvial du Carnien. Ce n'est pas moi qui ai décidé de ce nom. Des études récentes, étayées par des preuves, suggèrent qu'en fait le destin de la planète n'a pas été bouleversé, et qu'il y a eu en vérité combustion de charbon, et pas de pluie continue. Voilà qui brise un mythe solide. Une bonne chose de faite. Ensuite, nous avons les « joints colonaires ». Un terme sophistiqué pour désigner les motifs amusants qui se forment dans les coulées de lave, les filons-couches, les digues et d'autres éléments rocheux. Il en existe de toutes les formes et de toutes les tailles. La plupart se présentent sous la forme de colonnes droites et parallèles. D'autres ont des courbes et des largeurs variables. Elles peuvent atteindre une hauteur de 3000 cm. Enfin, 30 mètres, quoi. Ces colonnes sont formées par la pression et le refroidissement. Lorsque la lave se refroidit, elle rétrécit et se fissure. Une fois qu'une fissure s'est formée, la lave se déplace. Ces fissures s'étendent sur la surface de la coulée. L'eau se faufile dans la lave, ce qui la fait refroidir rapidement en commençant par la surface, créant ses motifs. Le Devil's Postpile, en Californie, est un endroit à visiter absolument si tu veux voir des joints de colonaires. Mais bon, on en trouve partout dans le monde. Levons les yeux, le spectacle va être magique. Les arcs en ciel de feu, également appelés arcs circumhorizontaux, ressemblent à des flammes qui dansent sur les nuages. Pour voir ces choses magnifiques, il te faut des cirrus et aussi que le soleil soit à au moins 58 degrés de hauteur. Il s'agit d'une collaboration entre la lumière du soleil et les nuages. Voyons cela plus en détail. Prends Londres, par exemple. La ville se trouve à environ 51 degrés au nord. Du coup, désolé les londoniens, pas d'arc-en-ciel de feu pour vous. Maintenant, dirigeons-nous vers les eaux profondes pour voir les cercles de culture sous-marins. Il s'agit de motifs circulaires, géants, découverts en 1995 près des côtes sud du Japon. Les habitants ont été déconcertés. Ils les ont surnommés les « cercles mystérieux », comme si l'océan avait un talent secret pour la sculpture sur sable. Le mystère a été résolu en 2011. L'artiste improbable s'est avéré être un minuscule poisson globe d'à peine 13 cm de long. Les chercheurs ont découvert que les mâles passaient entre 7 et 9 jours à construire leur cercle en nageant et en utilisant leur nageoire pour creuser des vallées dans le sol sablonneux. Ils décordent les sommets de leur création avec des morceaux de coquillages et de coraux, transformant ainsi leurs sculptures en chefs-d'œuvre. D'accord, ils ne le font pas pour l'amour de l'art. Ces cercles ont une fonction. Le centre sablonneux du cercle sert de nid. En nageant, les mâles remuent tout ça et ça attire le sable exactement à l'endroit désiré. Lorsqu'une femelle poisson globe passe à la nage, le mâle virevolte et danse, faisant tourbillonner le sable autour de lui. Si elle est impressionnée et se dit que c'est un bad boy, elle pond ses œufs dans le cœur du cercle. Et voilà, une fin heureuse. Voyons maintenant les fleurs de givre. Tu as peut-être déjà vu de fines feuilles de glace qui ressemblent à des pétales et qui surgissent parfois des tiges des plantes. Elles sont à peu près aussi épaisses qu'une carte de crédit. Elles se forment lorsqu'il fait froid, que le sol est humide mais pas gelé, et les tiges des plantes non plus. Toutes les plantes ne produisent pas ces fleurs de givre. Il faut que les conditions soient réunies. Voici comment ça se passe. L'eau contenue dans la tige d'une plante est extraite du sol. Lorsqu'elle gèle, elle se dilate et fend la tige verticalement. Au contact de l'air froid, elle se transforme en glace. Au fur et à mesure que l'eau est aspirée par la fente, elle continue à pousser en de très fines couches de glace. La longueur de la fissure détermine si la fleur de givre ressemblera à un ruban fin ou à un ruban large. Et la façon dont elle s'enroule et se forme en pétales est aléatoire. La raison pourrait résider dans la différence de friction le long des côtés de la fente. Ces fleurs de givre sont uniques et délicates. Et elles ne durent pas longtemps. Elles disparaissent rapidement. Pour les repérer, garde un œil sur les herbes hautes, en particulier dans les endroits peu tondus. La vernonie géante, les mûres, la verbescina virginica sont de bonnes candidates. Tu es allongé sur l'herbe à regarder le ciel bleu, profitant du chant des oiseaux et des rayons du soleil. Tu regardes des nuages de formes différentes s'élever lentement, très haut dans les airs. Soudain, tu entends un grondement lointain. Tu remarques alors un gigantesque nuage devant toi. Mais ce n'est pas tant sa taille qui t'effraie, c'est sa forme. Ce n'est pas forcément un mauvais présage. En fait, ce n'est même pas un nuage. Il y a quelques années, un énorme crâne s'est formé à partir d'une épaisse fumée au-dessus du Vésuve en Italie. C'est le même volcan qui a détruit la ville de Pompéi il y a bien longtemps. Bien sûr, à ce moment, beaucoup de gens ont eu peur que le volcan n'entre à nouveau en éruption. Mais, heureusement, il est toujours plongé dans un profond sommeil. Ce n'est qu'un feu de forêt qui a créé ce nuage en forme de crâne. Mais certains habitants pensaient que ce feu avait été allumé volontairement. Ce ne serait pas la première fois. Centralia, Pennsylvanie. Population, eh bien, regarde par toi-même. C'est effrayant. Des arbres dénudés, pas d'animaux, pas de gens. Tous les bâtiments sont vides. Les routes sont crevassées et jonchées de gravier. Pas de voiture non plus. De la fumée partout. Cette ville brûle depuis plus de 50 ans. Centralia était une ville minière. Ses habitants ont commencé à utiliser une mine de charbon abandonnée comme décharge. Puis, d'après de nombreuses sources, la ville a décidé d'y mettre le feu. Ce plan a été un véritable fiasco. Voyons ce qui a pu se passer ici. Le feu de détritu s'est infiltré jusque dans les galeries de la mine. Il a enflammé le charbon qui s'y trouvait et depuis, il brûle en permanence. Le niveau de dioxyde de carbone a augmenté et on a dû fermer les autres mines environnantes par sécurité. Personne n'a pu arrêter ce feu et cet incendie souterrain s'est propagé sous toute la ville. Les routes ont commencé à chauffer, le sol s'est ameubli et les rues se sont lentement remplies de fumée et de brouillard. En 2017, il n'y avait plus que 5 habitants. Bienvenue au lac Abraham du Canada. Il est complètement gelé. Si tu essayes de voir ce qui se trouve sous la glace, tu ne verras aucun poisson. Juste deux mystérieuses bulles gelées. Elles ressemblent à de petits nuages pris dans la glace ou à des méduses qui auraient oublié de mettre leur doudoune. Ces milliers de bulles sont composées de méthane. Mais ne tentent pas de creuser un trou dans la glace pour les toucher. Le méthane est inflammable. Il est créé par des bactéries qui décomposent les feuilles, l'herbe, les insectes et d'autres substances organiques qui se trouvent dans le lac. Lorsque le méthane touche l'eau glacée, il forme de petites boules gelées. Et quand la glace fond, elles éclatent en grésillant. On trouve des lacs similaires près de certaines côtes de l'océan Arctique. Ici, la taille des bulles peut atteindre plusieurs fois la taille d'une montgolfière. Joli, mais dangereux. Notre prochain lac se trouve en Indonésie, sur l'île de Java. Tu arrives devant un grand volcan recouvert par l'herbe et les arbres. Il semble endormi, mais de la fumée s'en échappe. Tu décides de grimper au sommet. Épuisé, en sueur, tu y arrives et tu regardes dans le cratère. Hum, pas de lave en ébullition, mais un magnifique lac turquoise. On dirait une oasis. C'est le moment idéal pour une baignade rafraîchissante. Tu cours vers le bas et t'apprêtes à plonger dans l'eau. Mais ce n'est pas de l'eau, c'est de l'acide. Des gaz sulfureux s'infiltrent dans le lac depuis les entrailles du volcan. Le lac est rempli de métaux. Quand les gaz les touchent, ils forment cette belle eau turquoise. Je veux dire, cette acide. Mieux vaut retourner au village le plus proche, se reposer et revenir la nuit quand il fera plus frais. Dans l'obscurité, le lac semble briller. Juste au-dessus, on voit des petits nuages lumineux qui éclatent. Les gaz sulfureux sortent du lac, se mélangent à l'air et deviennent bleu vif. Mais ne t'approche pas trop. Dans les airs, sous terre, dans les volcans, dans les lacs. Hum, il est temps de prendre la mer. Tu montes sur un yacht et tu prends le large. Peu importe où, car le prochain phénomène peut se produire partout dans le monde. La mer est calme. Il n'y a pas de vent. Tout est paisible. Attends, qu'est-ce que c'est ? Tu entends un bruit fort, très fort. Deux secondes plus tard, une vague gigantesque s'élève de nulle part et frappe ton bateau. Ce dernier parvient à rester à flot. Et l'énorme vague disparaît. Tu viens de survivre à une vague scélérate. Certains scientifiques pensent qu'elles se produisent quand un courant de surface se heurte à un puissant vent de face. D'autres disent qu'elles se produisent quand des courants chauds se heurtent à des courants froids. Une autre théorie est celle de l'association de petites vagues qui finissent par en former une monstrueuse. Dans certaines conditions, les vagues auraient une sorte de super-pouvoir. Parmi toutes les vagues d'une zone, il y en a une qui aspire l'énergie de toutes les autres. Et quand elle est pleine, elle relâche tout. Ce pourrait être la raison pour laquelle cette vague est si forte et ne dure qu'un instant. Et qu'en est-il des nuages effrayants ? Il s'agit d'énormes nuages d'orage, des murs gris et noirs bloquant le soleil, la lune et les étoiles. D'abord, tu te détends dans ton jardin, puis tu vois des nuages d'orage. Puis vient l'orage, la grêle, des inondations et même des tornades. Ils sont faciles à repérer par leur aspect épais, lourd et sombre. Ils peuvent même s'illuminer de l'intérieur en raison des éclairs. C'est un nuage flippant. Mais avant de t'enfuir, voyons comment il se forme. Les nuages sont comme des montagnes russes. Imagine que tu sois une petite goutte d'eau, que tu te trouves avec tes amis dans l'océan et que tu fasses la queue pour le tout nouveau manège qui vient d'ouvrir. Ton tour arrive. Tu t'attaches. Rien ne se passe. Puis tu commences à monter, monter. Tu vois tous tes amis gouttelettes en bas. Ils sont tout petits. Tu continues à monter en attendant le grand saut. Mais rien ne se passe. Puis tu es si haut que tu te retrouves dans les nuages. Ce n'est pas si effrayant. Il y a plein d'autres de tes amis ici. C'est plutôt sympa. Il commence à faire froid. Tu regardes autour de toi. Tout le monde se transforme en beau cristaux de glace. C'est si joli. Le nuage se remplit. Vous êtes un peu à l'étroit avec toutes ces autres gouttelettes d'eau. Enfin, quel agréable petit... Ah ! L'attraction se remet en marche et tu te mets à tomber en chute libre. D'abord lentement, puis de plus en plus vite. Des milliers de gouttes retombent sur terre. Certaines s'accrochent à la rampe. D'autres rient et lèvent les bras en l'air. Wouhou ! Et splash ! Effrayant ! Pourtant, je préfère le manège de la foudre. C'est celui où tu joues des autotoponneuses très haut dans les nuages. Plus tu percutes de gouttes d'eau, plus tu crées d'éclairs. Tous les éclairs ne se produisent pas à l'intérieur des nuages. Il existe un phénomène rare, parfois surnommé orage sale, lorsque la foudre se produit au-dessus d'un volcan. On peut l'observer au Japon. Un volcan entre une éruption presque tous les jours en crachant des panaches noires. Des nuages de volcans super effrayants, avec des éclairs en prime. Wouhou ! Les éclairs ordinaires se produisent pendant un orage, quand des cristaux de glace se heurtent les uns aux autres. Dans un orage sale, ce sont des cendres qui s'entrechoquent, créant une friction qui provoque les éclairs. Bon. Terminons ce voyage avec quelque chose de plus calme et de plus joli. Tu es dans le désert d'Atacama, au nord du Chili, l'un des endroits les plus secs de la planète. Mais ce désert a un secret. Tous les 3 à 5 ans, des fleurs surgissent de nulle part. Le phénomène est si connu qu'on l'appelle aussi le désert fleuri. Des graines reposent dans le sol, attendant juste un peu d'eau. Lorsqu'il pleut sur ce désert, environ 200 types de fleurs se mettent à germer. Les sables jaunes de l'Atacama deviennent alors violets, blancs, verts et roses. C'est arrivé en juin 2009. Après de fortes pluies, les habitants de certaines régions du Japon sont sortis de leur maison en découvrant des poissons, des grenouilles et des tétards partout. Les champs, les routes, les pelouses et les toits étaient jonchés de ces créatures aquatiques. Un homme a eu la surprise de voir 13 carpes sur le toit et tout autour de son camion. Apparemment, il s'est arrêté pour les compter. Personne ne sait avec certitude d'où est venue cette pluie bizarre. Mais la théorie la plus populaire affirme qu'une puissante tronc marine avait emporté toutes ces créatures. Elle les a ensuite transportées dans la haute atmosphère et a dispersé des animaux un peu partout sur la terre ferme. Les arcus semblent tout droit sortis d'un film catastrophe. Ils se forment lorsque de l'air chaud et humide est pris dans un courant ascendant d'orages. Ces nuages de mauvaise augure signifient le plus souvent qu'un orage se prépare. Les magnifiques nuages arc-en-ciel apparaissent au sommet de nuages gonflés, semblables à du coton après un orage. Les nuages cotonneux sont des nuages de basse altitude. Ils planent généralement à une altitude d'environ 1800 m. Lorsque la vapeur d'eau qu'ils contiennent se condense, les gouttelettes qui en résultent agissent comme des prismes. Cela forme des chapeaux multicolores au-dessus des nuages. Les nuages dits « gloire du matin » sont extrêmement rares. Ils ressemblent à des tubes massifs qui s'étirent dans le ciel. Ils peuvent s'étendre sur plus de 1000 km, tout en restant relativement bas. La plupart des chercheurs s'accordent à dire que ces nuages apparaissent lorsqu'un courant ascendant se comprime à travers le nuage. C'est ce qui crée cet aspect tubulaire caractéristique. L'air frais à l'arrière du nuage les fait rouler vers le bas. Le meilleur endroit, mais pas le seul, pour observer ces nuages est le golfe de Carpentary en Australie. Si tu décides de t'y rendre pour voir ces nuages, choisis la période allant de fin septembre à début novembre. En 2012, le ciel est d'abord devenu sombre et sinistre, puis jaune. Ensuite, des boules gélatineuses bleues ont commencé à tomber sur le sol. Au Royaume-Uni, un homme a trouvé ses boules dehors pendant une tempête de grêle. Il marchait vers son garage quand il a repéré quelque chose d'inhabituellement brillant parmi les grélons blanchâtres. Lorsque les chercheurs ont examiné cette pluie de gelée, ils ont découvert que les boules étaient faites de la substance utilisée dans les couches ou le terreau, utilisée pour absorber les liquides. On ne sait toujours pas si les boules sont tombées du ciel, ou peut-être que la fonte de la glace a fait grossir quelques cristaux déjà existants en un clin d'œil. Ces énormes grumeaux blancs au-dessus de ta tête sont appelés des nuages mamatus. Ils peuvent te faire croire que le ciel est en train de tomber. La plupart des nuages se forment lorsque l'air monte dans l'atmosphère, mais pas les mamatus. Ils apparaissent lorsque de l'air humide et frais descendent et se mélangent à de l'air sec. Le résultat, des nuages uniques en forme de boules de riz soufflées. Au fait, si tu repères ce phénomène, c'est que le mauvais temps n'est pas loin, alors cours te mettre à l'abri. Les nuages nacrés colorés se produisent extrêmement haut dans l'atmosphère, deux fois plus haut que l'altitude de croisière d'un avion de ligne. L'air à de telles hauteurs est extrêmement sec et froid. Les cristaux de glace des nuages nacrés sont beaucoup plus petits que ceux qui forment les nuages plus communs. Ils diffusent la lumière d'une manière différente, c'est ce qui donne aux nuages leur apparence de nacre. Une pluie de sang semble plus terrifiante que n'importe quel film d'horreur. Mais en réalité, il n'y a rien d'étrange ou de surnaturel dans ce phénomène météorologique. Les gens ont observé de telles pluies teintées de rouge depuis l'époque de la Rome antique. Parfois, des vents puissants soulèvent de la poussière rouge dans l'atmosphère et la transportent très très loin. Au final, cette poussière se mélange aux nuages, ce qui colore la pluie. D'ailleurs, la poussière des mines de charbon peut rendre la pluie noire. Le pollen est responsable des pluies jaunes. Et d'autres types de poussières peuvent rendre la pluie blanche. En Australie, il pleut parfois des araignées. C'est parce que ces créatures peuvent en quelque sorte planer. C'est une façon très inhabituelle de se déplacer. Une araignée grimpe tout en haut d'un grand arbre, puis elle tisse plusieurs brins de soie. Ces brins aident l'araignée à être emportée par le vent. Il n'est pas facile de repérer ces araignées. Mais parfois, si le temps est particulièrement humide, elles plantent alors en masse. Et là, tu ne peux pas t'empêcher de les voir. Des millions d'araignées migrent pour trouver un autre endroit offrant de meilleures conditions de vie. On pourrait croire qu'il neige dehors. Mais non, ce sont des araignées qui dérivent vers le sol. Tu as déjà vu d'énormes disques ronds dans le ciel ? Il s'agissait très probablement de nuages lenticulaires. Ils se forment généralement au-dessus de lieux imposants et élevés, comme des montagnes ou des collines. Lorsque des vents forts se heurtent à un obstacle, cela crée une vague d'air. L'air s'enroule en quelque sorte autour de l'obstacle. Et plus la barrière est haute, plus l'air qui s'élève au-dessus d'elle devient froid. À un moment donné, l'humidité qu'il contient se transforme en gouttelettes d'eau. Et elle forme ces nuages inhabituels. Les nuages lenticulaires peuvent ressembler à des vagues, à une pizza ou même à une pile de crêpes. Miam ! Les tornades volcaniques sont probablement l'un des phénomènes naturels les plus terrifiants qui soient. Lorsqu'un volcan entre en éruption, ils crachent de la roche rougeoyante et des cendres très haut dans les airs. Quant aux morceaux de lave solide et aux gaz chauds, ils coulent le long de la pente du volcan. Lorsque ce flux descend, certains des gaz piégés commencent à monter et à tourner en même temps. Ils sont comprimés par l'air environnant, ce qui les fait tourner de plus en plus vite. C'est ainsi que naît une tornade volcanique. Heureusement, ce phénomène a une durée de vie très courte. Le 19 mars 2018, les habitants de l'Alabama ont dû courir pour sauver leur vie. Sinon, ils auraient été frappés par d'énormes morceaux de glace tombant du ciel. Cette tristement célèbre tempête de grêle a d'ailleurs causé des millions de dollars de dégâts. Après la tempête de grêle, la région avait une apparence post-apocalyptique. Des vitrines cassées, des pare-brises de voitures fracassées, des panneaux publicitaires arrachés, des trous dans les toits. Au moins, les chercheurs se sont enthousiasmés lorsqu'ils ont trouvé un grêlon près de la ville de Kullman. Ce monstre, de la taille d'une balle de baseball, mesurait plus de 12 cm de diamètre. Pas étonnant qu'il ait établi un nouveau record à l'échelle de l'État. Les rouleaux de neige se produisent lorsqu'une rafale de vent décide de fabriquer une boule de neige. Elle commence à faire rouler de la neige sur une zone enneigée. Si c'était une vraie boule de neige, elle finirait par devenir trop lourde pour que le vent puisse la déplacer. Mais le centre d'un rouleau de neige est creux. Cela se produit parce que sa couche intérieure est trop fine et est emportée par le vent lorsque le rouleau se forme. Cela le rend plus léger qu'une boule de neige, c'est pourquoi il roule aussi plus loin. Malheureusement, ils sont rares car ils ont besoin de conditions très précises pour apparaître. Les arc-en-ciel lunaires sont des phénomènes beaucoup plus rares que les arc-en-ciel normaux. Ils sont causés par le clair de lune et non par la lumière directe du soleil et ne se produisent que lorsque la lune est presque pleine. Ces arc-en-ciel sont peu lumineux et semblent souvent être blancs. Mais ce n'est qu'une illusion. L'œil humain n'est tout simplement pas assez sensible pour capter toutes leurs couleurs. La foudre en boule est une petite sphère de lumière flottante. Elle peut être orange, jaune et même rouge. Parfois, la foudre en boule descend du ciel. Dans d'autres cas, elle apparaît de nulle part, planante à plusieurs mètres au-dessus du sol. Elle ne met pas de chaleur et produit très peu de son. La foudre en boule peut rebondir sur des objets. Si elle rencontre quelque chose d'électrique, comme un téléviseur, elle disparaît généralement avec un pop silencieux, laissant derrière elle une odeur de soufre. Mais la foudre en boule peut aussi déclencher des incendies ou exploser. Les scientifiques pensent que les boules de foudre pourraient être liées aux orages, mais ils n'ont pas encore de preuves tangibles. Les arcs blancs sont presque blancs, bleu pâle à l'intérieur et rouge pâle à l'extérieur. Tu as plus de chances de voir un arc blanc au-dessus de la mer ou de l'océan froid lorsque de l'air chaud entre en contact avec de l'eau beaucoup plus froide. Ce phénomène se produit aussi lorsque le soleil est brillant et que le brouillard est suffisamment fin pour que la lumière puisse passer. Les cheveux de Pelé sont de fins fils de lave. Ils sont dorés et jolis, mais n'imagines même pas les ramasser, car ils peuvent te blesser. Le vent attrape parfois de petites gouttelettes de lave provenant de volcans actifs. Ces gouttelettes sont transportées à des kilomètres de l'éruption. Ils sont étirés en fils de verre très fins, aussi appelés lave capillaire. Certains fils peuvent mesurer jusqu'à 2 mètres de long. En mars 2018, ceux qui ont regardé le ciel dans le nord du Nevada ont vu l'un des nuages les plus rares et les plus bizarres qui soient. C'est un nuage en fer à cheval. Un tel vortex se produit lorsqu'un nuage plat se déplace au-dessus d'une gouttelette. Une colonne d'air chaud ascendant. Cet air donne non seulement au nuage sa forme impressionnante, mais ajoute aussi un peu de rotation à son mouvement. Mais il faut être rapide. Les nuages en fer à cheval sont très fugaces et ne durent généralement que quelques minutes. Les fleurs de givre fleurissent sur la glace récemment formée de l'océan Arctique ou sur la fine glace des lacs. Ce sont des cristaux de glace fragiles et délicats. Ces structures poussent pendant les changements de température. Elles attirent l'humidité de la surface de la glace et s'élèvent, capturant les bactéries et le sel. Tu peux aussi trouver des fleurs de givre en Antarctique. Mais quel que soit l'endroit où ces cristaux poussent, les gens en savent malheureusement très peu sur eux, même s'ils sont incroyablement jolis. Tsunami du Boxing Day, Indonésie Un tremblement de terre sous-marin se déclenche dans la matinée. Ces secousses provoquent une série de vagues de tsunamis. La plus grande atteint la hauteur de l'Arc de Triomphe à Paris. Mega tsunami du volcan Hunzen Une puissante éruption volcanique déclenche un glissement de terrain à partir d'un dôme de lave vieux de 4000 ans. Elle traverse la ville de Shimabara et atteint la mer, déclenchant un méga tsunami. Mega tsunami du barrage de Vaillante, Italie Un glissement de terrain entraîne 255 millions de mètres cubes de forêt, de terre et de roche dans le lac. Un sombre mur d'eau obscurcit le ciel au-dessus d'un petit village au pied du barrage de Vaillante. Puis, dans un rugissement assourdissant, la vague dépasse le bord du barrage, emportant tout sur son passage. Mega tsunami du mont Saint-Hélène, Etats-Unis La partie supérieure du mont Saint-Hélène s'effondre, provoquant un énorme glissement de terrain. Une partie de cette avalanche plonge dans le lac Spirit. Cela pousse les eaux du lac dans une série de vagues, presque aussi hautes que la tour Eiffel. Tsunami de la baie de Lituya, en Alaska Un glissement de terrain provoqué par un tremblement de terre, crée une méga vague. Elle déferle sur le cap et emporte les arbres, les plantes et le sol jusqu'au substrat rocheux. Molokai, Hawaï Un tiers du volcan Molokai s'effondre dans l'océan Pacifique. Cela provoque un tsunami de la taille du deuxième plus grand bâtiment du monde, la Tour de Shanghai. Les vagues atteignent le Mexique et la Californie. Tsunami de l'astéroïde du Yucatan L'astéroïde, qui aurait anéanti les dinosaures, frappe la péninsule du Yucatan. Il crée un méga tsunami, le plus grand dans l'histoire de la Terre. La première vague est presque deux fois plus grande que le plus haut bâtiment du monde, le Burj Khalifa. Ouragan Mitch Mitch se forme dans la partie occidentale de la mer des Caraïbes. Très vite, il se renforce pour devenir le huitième ouragan le plus puissant de l'Atlantique. La tempête déverse 10 cm de précipitation par heure pendant deux jours au Honduras. Elle provoque de terribles coulées de boue et des inondations. Ouragan Allen D'une puissance extrême, la tempête est l'une des rares à atteindre la catégorie 5, la plus élevée possible. Elle cause plus de 2 milliards de dollars de dégâts. The Great Hurricane Après s'être abattue sur la Barbade, la tempête poursuit sa route dévastatrice. Elle arrache l'écorce des arbres qui poussent en Martinique et à Sainte-Lucie et se propage plus long. Cette terrible catastrophe naturelle dure 6 jours. Ouragan Dorian C'est le plus puissant cyclone tropical à avoir frappé les Bahamas. L'ouragan rase la plupart des structures sur ses îles et les emporte dans la mer. Ouragan Vilma La tempête se produit dans la mer des Caraïbes, près de la Jamaïque, et se dirige vers l'ouest. Deux jours plus tard, elle gagne suffisamment de puissance pour se transformer en l'ouragan le plus intense jamais enregistré dans l'océan Atlantique. Ouragan Patricia Une tempête régulière développe un œil bien défini et se transforme en ouragan de catégorie 5 en 24 heures seulement. À un moment donné, elle se déplace plus vite qu'une Ferrari roulant à sa vitesse maximale. Cela fait de Patricia le cyclone tropical le plus intense jamais enregistré dans le monde. Tremblement de terre du Kamchatka Il se produit au petit matin à 130 km des côtes du Kamchatka. Le tremblement de terre engendre un tsunami. Les deux premières vagues sont catastrophiques jusqu'à 18 hètres de haut. La troisième est beaucoup plus faible. Tremblement de terre de Valparaiso, Chili Il se produit vers 5 heures du matin à la limite de deux plaques tectoniques. Le tsunami déclenché par le tremblement de terre détruit 1000 km de la côte chilienne. Tremblement de terre de Tohoku, Japon Les premiers tremblements commencent à une profondeur sous l'eau. Le séisme est si fort qu'il déplace l'île principale du Japon. Il déplace également la planète entière de 25 cm sur son axe et augmente sa vitesse de rotation. La catastrophe déclenche également un tsunami avec des vagues de 40 mètres de haut qui se déplacent sur une distance de 10 km à l'intérieur des terres. Tremblement de terre dans l'océan Indien, Sumatra Une rupture le long de deux plaques tectoniques déclenche un tremblement de terre sous-marin. Il commence vers 8 heures du matin, près du nord de Sumatra, en Indonésie. Il déplace la planète de 1 cm et déclenche des tremblements de terre dans le monde entier jusqu'en Alaska. Tremblement de terre du vendredi saint, Alaska Le plus puissant tremblement de terre enregistré en Amérique du Nord dure 4 minutes et 38 secondes. Une fissure de 1000 km de long provoque de terribles glissements de terrain et un tsunami de 8 mètres de haut. Les zones situées à 300 km de distance sont soulevées de 10 mètres. D'autres endroits s'affaissent de 2,5 mètres de façon permanente. Valdivia, Chili Le grand tremblement de terre chilien commence dans l'après-midi et dure pas moins de 10 minutes. La catastrophe touche une zone de la taille de la Californie. Il déclenche des tsunamis qui atteignent les côtes de Hawaï, du Japon, des Philippines, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Une tornade moyenne dure généralement moins de 10 minutes mais il y a des exceptions. Tornade d'El Reno Elle est considérée comme la plus grande tornade au monde si l'on se base sur sa largeur. A son apogée, elle a atteint un diamètre de 4 km. Tornade de Perryville, Etats-Unis Elle se produit vers 2 heures du matin et commence par abattre des arbres à bois dur et détruire des constructions en pierre. Ensuite, le tourbillon devient plus fort. Il rase des bâtiments de deux étages, emporte et fait voler des voitures comme s'il s'agissait de jouets. Tornade de Bridge Creek Moor Lorsque la tornade arrive dans la ville de Bridge Creek, sa largeur est à son maximum, 1,5 à 2,5 km. La vitesse du vent dans la tornade atteint plus de 450 km par heure. Cette catastrophe naturelle cause 1 milliard de dollars de dégâts. Manitoba, Canada Une tornade exceptionnelle fait rage pendant près de 3 heures. Elle brise des centaines d'arbres et de poteaux électriques, endommage les routes et les fermes, mais épargne miraculeusement chaque ville sur son passage. Tree State Tornado, Etats-Unis La tornade la plus longue du monde parcourt 350 km à travers le Missouri, l'Illinois et l'Indiana. La trajectoire moyenne d'une tornade ne dépasse généralement pas 8 km. Tupelo-Gainesville, Etats-Unis Un système complexe d'au moins 12 tornades individuelles anéantit tout sur son passage. Les tornades déclenchent également de graves inondations soudaines qui aggravent encore la situation. Glissement de terrain de Vaillant, Italie A 22h, un glissement de terrain d'un volume équivalent à celui de 100 grandes pyramides de Gizeh se détache du sommet du Mont Toc. Il tombe dans le réservoir du barrage de Vaillant, produisant une vague de tsunamis plus haute que le Golden Gate Bridge de San Francisco. Yunnan, Chine Une avalanche de roches, de pierres et de boue, si grosse qu'elle pourrait remplir le port de Sydney, forme un barrage sur la rivière Jincha. Fleuve Ida, Japon Suite à une tempête de pluie, l'équivalent de 300 000 piscines olympiques de débris s'écoule avant d'être arrêtée par un autre glissement de terrain, plus précoce. En cours de route, le glissement emporte deux autobus hors de la route. Pérou Un éboulement fait barrage au Rio Mantaro, un long fleuve qui traverse le centre du Pérou. L'ensemble du processus ne prend pas plus de 3 minutes, ce qui signifie que l'écoulement se déplace à une vitesse pouvant atteindre 140 km par heure. Il laisse également une traînée de débris de 8 km de long. Barrage du Soil, Tadjikistan Déclenché par un tremblement de terre de magnitude 7,4, l'éboulement tombe dans la rivière Murgab et bloque son débit. C'est ainsi qu'apparaît le barrage du Soil, l'un des plus hauts du monde. Mont Saint-Hélène, Etats-Unis A 8h30, un tremblement de terre désastreux fait glisser toute la face nord du Mont Saint-Hélène. C'est le plus grand glissement de terrain enregistré au monde. Il débouche une cheminée volcanique et engendre une éruption catastrophique. North Bonneville, Etats-Unis Au milieu du XVe siècle, un grand tremblement de terre se produit. Une quantité incroyable de débris se précipite depuis Table Mountain. Il couvre plus de 13 km² et bloque le fleuve Columbia avec un barrage de 61 mètres de haut et de 6 km de long. Ah, Kiev ! Cela fait des années que tu rêves de venir ici. Sortant ton fidèle appareil photo, tu commences à prendre des clichés des cathédrales, du musée de l'aviation et du fleuve Dnipro, quand, sans prévenir, un énorme « boom » se fait entendre derrière toi. En te retournant, tu vois quelque chose qui s'élève au loin et qui ressemble à une gigantesque explosion. Oh, oh, il est temps de partir et vite ! En juin 2020, ce que les habitants de Kiev ont vu ce jour-là était un nuage en forme d'enclume, une rare formation orageuse dans le ciel. Alors que de forts courants d'air transportent la vapeur d'eau vers le haut, l'air se dilate et s'étale lorsqu'il atteint le bas de la stratosphère. Il pousse le nuage dense pour lui donner la forme d'enclume que tu vois. Et parfois, il prend même la forme d'un champignon. Les nuages en forme d'enclume produisent certains des éclairs les plus dangereux de tous les orages. Ces éclairs semblent sortir comme par magie du ciel bleu, alors que l'orage se trouve à plusieurs kilomètres de distance. Ce type d'éclair provient du sommet de l'enclume et peut être dix fois plus puissant qu'un coup de foudre classique. Les gens ont été tellement effrayés de voir ce nuage géant à seulement 100 kilomètres de distance qu'ils ont pensé que quelque chose de terrible avait dû se produire. Les habitants ont diffusé des photos du grand nuage sur les réseaux sociaux avant même que les autorités ne puissent expliquer ce qui se passait. Puis, elles ont réussi à calmer les craintes de la population en l'informant que ce n'était rien de plus qu'un phénomène naturel et qu'il était magnifique. Avant de se dissiper, ces nuages restent généralement dans une même zone, quelle que soit la force du vent. Partons vers la pointe nord du Queensland, en Australie, loin de toutes ces bestioles rampantes. Il est temps de faire une pause et de se détendre à la plage. En te mettant à l'aise, tu remarques qu'une grande ombre passe au-dessus de toi. Puis une autre, et encore une autre. En levant les yeux, tu assistes à un phénomène tout simplement stupéfiant. Ce type de nuage, appelé « gloire du matin » et ressemblant à un tube massif, est très rare et semble presque rouler dans le ciel. Ils peuvent mesurer jusqu'à 1000 kilomètres de long et apparaissent aussi parfois en grands groupes. Ce phénomène est le résultat d'un courant ascendant qui pousse le nuage, créant une apparence de tube, tandis que de l'air humide et plus frais à l'arrière le fait tourner sur lui-même. Dans le sud de l'Inde, entre juillet et septembre 2001, les gens ont été témoins de l'un des phénomènes météorologiques les plus étranges de l'histoire. La pluie était rouge. Beaucoup ont été sous le choc. La couleur était assez vive pour tâcher les vêtements. Il y avait aussi d'autres couleurs comme le vert, le jaune, le marron et même le noir. Au milieu d'une mousson, une pluie rouge a commencé à tomber et s'est reproduite périodiquement pendant plusieurs semaines. Les chercheurs ont découvert que cette pluie inhabituelle était tâchée soit par de la poussière, soit par des algues. Ils ne sont pas tout à fait sûrs de la façon dont les algues sont arrivées jusque-là, ce qui a rendu cet événement un peu plus troublant. Tu aimes prendre un bain moussant pour te détendre après une journée harassante, mais ta baignoire met trop de temps à se remplir ? Problème résolu, rends-toi sur n'importe quelle côte après une grosse tempête et pique une tête. Les marées écumeuses ne sont pas cantonnées à un seul endroit. Elles peuvent se former partout dans le monde. Elles sont toutefois plus susceptibles de se produire le long des côtes rocheuses, comme la côte de San Francisco, de l'Irlande du Nord ou de Moulou là-bas en Australie. Chaque côte présente des conditions différentes qui forment une telle écume. Si tu prélèves de l'eau de mer dans un verre et que tu l'observes attentivement, tu verras qu'elle est pleine de minuscules particules. De nombreux éléments comme des plantes, des produits chimiques et beaucoup de sel et de minéraux créent la formule parfaite pour cette mousse. Lorsque de puissants courants et le vent mélangent le tout, on obtient quelque chose qui ressemble à de la mousse de lait flottant au-dessus de l'eau. Lorsque des températures glaciales frappent les vergers du Michigan, toutes sortes de choses inhabituelles se produisent. Comme les pommes fantômes. Non, elles ne font pas peur. Mais si tu souhaites en trouver une en hiver, attention ! Toutes les conditions doivent être réunies pour que cela se produise, et il va faire un froid glacial. Il s'agit en fait d'un phénomène météorologique rare causé par le fait que les pommes gèlent sur leurs branches, la pluie recouvrant le fruit d'une fine couche de glace. Les pommes dégèlent ensuite et s'écoulent comme de la compote, ne laissant derrière elles qu'une belle enveloppe de glace. Le fleuve Catatumbo au Venezuela pourrait bien être la zone la plus électrique du monde, avec près de 300 jours d'orage par an. Les orages sont si fréquents qu'ils sont prédits 3 mois à l'avance. Pendant la saison des pluies, en octobre, tu peux voir 30 éclairs en une seule minute. Une expérience vraiment unique ! Chaque éclair a l'énergie nécessaire pour alimenter une seule ampoule pendant 6 mois, si bien que ce spectacle impressionnant pourrait alimenter tout le Venezuela pour toujours. Au coucher du soleil, des vents forts circulent autour des 3 montagnes environnantes, formant des nuages d'orage au-dessus de l'eau. Lorsque les gouttelettes d'eau de l'air humide entrent en collision avec les cristaux de glace de l'air froid, cela produit les charges statiques qui provoquent ces orages presque toutes les nuits. Et comme si ce n'était pas suffisant, certains orages ont aussi des éclairs au-dessus d'eux. Les phénomènes lumineux transitoires sont des décharges électriques situées très haut dans l'atmosphère terrestre. Ils sont associés à de puissants orages, mais ils n'ont rien à voir avec la pluie. Ces phénomènes se produisent à une altitude de 50 à 80 km dans la mésosphère. Les lumières artificielles de la nuit font qu'il est beaucoup plus difficile de voir ces éclairs de faible intensité. Si tu en aperçois un, il aura l'air minuscule alors qu'il peut faire plus de 50 km de large. Ces éclairs rouges sont un type de décharge de plasma froid au-dessus d'un nuage d'orage. Ils résultent de l'équilibre des charges de la foudre entre les nuages d'orage et le sol en dessous. Les rouleaux de neige sont l'une des curiosités météorologiques les plus rares, car il faut des conditions parfaites pour qu'ils se forment. Dans toutes les régions montagneuses couvertes de neige, comme les rocheuses, le vent, la température, la neige, la glace et l'humidité doivent œuvrer de concert pour que nous puissions admirer ces rouleaux. Il faut d'abord une fine couche de neige humide sur le sol, sous cette couche, de la glace ou de la poudreuse. Puis, une brise assez forte pour faire rouler le rouleau en bas d'une colline, comme une boule de neige. Une fois qu'il a cessé de rouler, il peut avoir la taille d'une balle de baseball ou être aussi grand qu'un pneu de voiture. Tout dépend de la force du vent. Un rouleau de neige nouvellement formé ne restera pas là très longtemps, alors dépêche-toi de le prendre en photo. En regardant le coucher de soleil à l'horizon, les magnifiques violets et roses au-dessus ne sont rien comparés aux trois soleils que tu vois devant toi. Wow ! Depuis quand la Terre a-t-elle trois soleils ? Ces étoiles fantômes qui apparaissent parfois à côté du soleil s'appellent des parelis. Ils apparaissent souvent sous forme de zones lumineuses colorées à la même hauteur que le soleil au-dessus de l'horizon. On les observe surtout sur un anneau ou un halo, où les cristaux de glace reflètent le mieux la lumière. Certains parelis apparaissent aussi à côté de la Lune et sont formés par la lumière lunaire passant à travers les cristaux de glace. Mais on ne les voit pas autant que leurs homologues solaires. En prenant des photos dans la nature, tu as enfin trouvé l'endroit idéal pour réaliser le cliché parfait. L'eau cristalline, les pins, les montagnes et la soucoupe volante. Attends, quoi ? Une soucoupe volante ? Les extraterrestres sont là ? C'est ce que tu pourrais te dire si tu voyais un nuage en forme de soucoupe. Il porte le doux nom d'Alto Cumulus lenticulaire. Ce ne sont en fait que des formations nuageuses inhabituelles, au-dessus du sommet des montagnes. Lorsque l'air humide passe au-dessus d'une montagne, une vague se crée si la différence de température est idoine. Lorsque l'air traverse la vague, l'évaporation se produit et un amas de ces nuages peut alors prendre une forme ovale. Donc, ce ne sont pas les extraterrestres après tout. Ouf ! Le ciel nous tombe sur la tête. Les personnes qui ont déjà vu ces nuages affirment qu'ils semblent tomber du ciel. Les nuages Mamatus ressemblent à de gigantesques chamallows blancs et grumeleux, mais il serait bien difficile de les faire griller. Ces étranges nuages dufteux peuvent s'étendre sur des centaines de kilomètres dans n'importe quelle direction, restant visibles pendant de courtes périodes au bas d'un cumulonimbus ou d'autres nuages d'orage. Ces étranges formations sont dues aux turbulences au sein même de l'orage, créant une base nuageuse irrégulière. Ils peuvent apparaître partout dans le monde. Les Mamatus se forment lorsque de l'air humide descend dans de l'air sec. L'air doit être plus frais que son environnement, refroidi par de la glace ou encore chargé d'eau. S'il y avait des cataclysmes toutes les 5 minutes sur Terre, les conditions de vie sur notre planète seraient presque les mêmes qu'il y a 4,5 milliards d'années. À l'époque, les mers et les océans étaient en ébullition, la foudre frappait partout, les plaques tectoniques changeaient de forme, la lave fusait des volcans, et pire encore, pas d'Internet. La Terre ressemblait à un vaste chaudron bouillonnant, où la vie était graduellement en train de prendre forme. Si cela recommence à bouillir, ce chaudron pourrait détruire presque toute la vie sur la planète. Donc, des cataclysmes consécutifs, ça ne ferait pas de mal de se projeter. Et si l'on imaginait tout cela ? Bien le bonjour ! Tu te réveilles dans un petit bunker souterrain. Le capteur sismique indique qu'un tremblement de terre de 7 sur l'échelle de Richter va sévir dans quelques minutes. Tu emportes un énorme sac à dos étanche et tu te rends sous terre. Le bunker est protégé de l'activité sismique. Il bouge au gré du sol, donc tu y es en sécurité. Mais tu dois quitter cet abri car tu as peu de ressources. De plus, tu as capté un signal radio hier, te disant que tous les survivants étaient partis immédiatement au sud. Les coordonnées qu'ils ont fournies ne sont pas très éloignées des tiennes. Tu dois te dépêcher avant que le paysage ne change de nouveau. Tu ouvres la trappe et tu te retrouves au milieu du désert. Le soleil est presque invisible derrière ce ciel gris épais. Le sol tremble, mais tu n'as pas peur. Il n'y a plus de maison ni de construction. Rien ne te tombe dessus. Tu gardes parfaitement ton équilibre et le tremblement de terre ne t'effraie pas outre mesure. C'est comme sauter sur un trampoline. Le seul danger, ce sont les gouffres béants dans le sol, mais tu peux facilement sauter par-dessus. Après ce réveil extrêmement matinal, tu décides de prendre ton petit déjeuner. Tu sors une boîte de conserve de ton sac à dos. Tu as quelques minutes avant le prochain désastre. Donc, tu manges et tu te souviens de ton grand-père qui te racontait comment tout avait commencé. Avant tout cela, la planète était divisée en territoires appelés pays. Des millions de gens vivaient là, puis quelque chose de terrible est arrivé. Les plaques tectoniques ont commencé à bouger et la température de l'air et la pression atmosphérique ont commencé à changer rapidement. En un jour, des tremblements de terre ont détruit des villes entières. Les tsunamis et les inondations ont emporté toutes les ruines. Les cendres volcaniques ont bloqué le passage des rayons du soleil. Les feux de forêt ont détruit presque toute la végétation et les éruptions ont empoisonné l'air. Seules quelques personnes ont réussi à s'adapter à de telles conditions et tu fais partie des rares survivants. En finissant ton petit déjeuner, tu es distrait par un autre tremblement qui provient du sol. Il est temps de bouger. Beaucoup de gens parcourent le monde seul car ils considèrent que c'est plus sûr. D'autres formes de petites communautés, mais personne ne reste au même endroit bien longtemps. Toute ta vie est en mouvement, mais tu ne paniques pas. L'une des règles principales lors d'une catastrophe naturelle, c'est de rester calme. Donc tous les survivants ont encore des nerfs d'acier et une excellente condition physique. Tu parcours quelques kilomètres vers le sud et tu sens soudain quelque chose d'étrange. Tu mets un masque à gaz. Le tremblement de terre a créé une éruption caractéristique. Le dioxyde de carbone naturel est relâché du sol vers la surface. Tu te sens plus à l'aise avec ton masque, mais tu ne peux pas courir vite quand tu le portes. Plus loin, tu aperçois une forêt verte. L'un des rares endroits à ne pas avoir été affecté par les feux. Tu enlèves ton masque et tu t'y rends pour t'abriter du soleil brûlant. Cette zone verte est riche en végétation. Des fleurs colorées, des fraises et bien d'autres baies poussent ici. Mais tu es inquiet. Une terre si fertile est souvent près des volcans. Il crache du magma riche en vitamines et minéraux. Donc la végétation pousse. Tu peux voir une montagne haute au loin. C'est le volcan. Une poussée souterraine se fait à nouveau sentir et provoque une éruption. Tu récoltes des fraises et tu t'enfuis aussi vite que possible. La lave sort de la gueule du volcan et provoque un feu de forêt. Tu sors une trottinette pliable de ton sac à dos, avec son moteur, et tu t'en vas aussi vite que possible de se brasier. Le ciel est rempli de cendres volcaniques, mais cela ne durera pas longtemps. Le vent devient de plus en plus fort à chaque seconde. Tu te rends compte qu'un ouragan arrive droit sur toi. Tu prends une petite pelle et tu creuses un trou dans le sol. Ce dernier est sec, mais tu as suffisamment de force pour creuser une petite tranchée en quelques minutes. Tu plonges dans l'abri de fortune et tu te protèges à l'aide d'une tente. L'ouragan souffle les cendres volcaniques dans différentes directions et l'air devient alors plus clair. Mais le feu ne cesse pas. Le vent le répand à travers la forêt. Tu sors du ravin et tu remets ton masque à gaz. Il y a beaucoup de fumée autour et il y fait incroyablement chaud. Tu sais que l'ouragan n'a pas pu arriver sans raison. Il se forme quand de l'air chaud et humide se heurte à la surface de la mer. Et il s'élève alors dans les airs. Donc il y a de l'eau par là. Génial, car tu as soif et tu veux te rafraîchir. Un son tonitruant se met à rugir derrière toi. Tu te retournes. Une vague d'eau gigantesque s'approche du feu. Sans paniquer, tu tires ton gilet de sauvetage de ton sac à dos, tu retires ton masque à gaz et tu mets un masque de plongée et des palmes. La vague t'emporte, mais tu ne te noies pas. Avec le temps, tu as appris à très bien nager. Tu t'accroches à un arbre qui passe par là et tu attends patiemment que l'inondation soit remplacée par un autre désastre naturel. Durant cinq minutes, tu navigues sous un ciel orageux et sombre, d'où les éclairs jaillissent plusieurs fois. Malgré les vagues, tu tentes de te diriger vers le sud. Il fait plutôt froid. Tu aperçois enfin la rive, mais ce n'est pas de la terre, c'est de la glace. Un vent fort a amené un cyclone très froid, qui a provoqué un changement brutal de température. C'est comme si tu étais en Antarctique. La neige et le blizzard t'entourent, il fait extrêmement froid. Mais tu prends une couverture isolante fabriquée en aluminium et tu marches lentement vers le sud. Sous tes vêtements, tu as mis du papier chiffonné, du papier à bulle, des morceaux de coton. Tout cela pour garder ton corps au chaud. Sur la route, tu récupères quelques bouteilles de neige pour la faire fondre plus tard. Des stalactites se forment sur ton visage et tu n'y vois plus rien à cause de la tempête de neige. Soudainement, la neige commence à s'effondrer sous ton poids. La glace fond et se transforme en eau. Un courant d'air chaud souffle sur ton visage. Tu te retrouves sur le sol dur et sec. Tu regardes le ciel, puis ta montre. Cinq minutes ont passé et le ciel est à nouveau couvert de nuages sombres. Tu prends une assiette de métal dans ton sac à dos et tu te couvres la tête avec. Quelques secondes plus tard, tu es en proie à la pluie battante et à la grêle. D'énormes boules de neige viennent s'écraser contre ton bouclier de métal. Mais tu gardes ton calme et tu as même le sourire. Le sol devient mouillé et instable à cause des roches glacées. Quand la grêle se termine enfin, tu retires tous les matériaux isolants dessous tes vêtements et tu les caches dans ton sac à dos. Puis tu sors de longues tiges d'acier. Elles sont entourées de fils de cuivre. Tu les connectes les unes aux autres en faisant ainsi une longue antenne. Tu la plantes dans le sol et tu t'en vas. Après la grêle et la pluie, c'est la foudre qui frappe le sol. Plus précisément, elle s'abat sur le paratonnerre que tu viens de construire. Tu attends que la tempête s'en aille, puis tu reprends ton attirail et tu le ranges dans ton sac. Une chaleur intense t'entoure. Tu bois de la neige fondue et tu marches à travers le désert. La terre tremble et ton aventure reprend. Les tremblements de terre, le dioxyde de carbone, les feux, les inondations, les chutes de neige, les tsunamis, les éclairs. Encore et encore et encore. A l'aide d'une boussole, tu poursuis ton voyage et tu atteins enfin ta destination quelques mois plus tard. Tu vois une longue antenne qui sort du sol. C'est le repère indiquant que tu entres dans une ville souterraine. La ville est composée de douzaines de bunkers reliés les uns aux autres par des tunnels. Les murs de la ville ne permettent pas aux radiations de passer au travers et ils sont résistants aux tremblements de terre. Les gens ont appris à tirer l'énergie du sol. Le noyau de la terre fournit de la chaleur. Elle permet de faire bouillir l'eau, donc de créer de la vapeur. Et l'électricité est créée dans des stations spécifiques. Les gens prennent de l'eau dans des rivières et des lacs souterrains. Au lieu du soleil, des lampes à ultraviolet sont installées partout, ce qui fournit suffisamment de lumière aux gens et aux plantes. Les catastrophes naturelles ont lieu toutes les cinq minutes sur Terre. Mais l'humanité a encore beaucoup de place en sous-sol. En Russie, sur les rives de la mer Baltique, se trouve un parc national énigmatique. La forêt dansante est un endroit qu'aucun scientifique n'a réussi à expliquer jusqu'à présent. Les pins y sont tous courbés et tordus en boucle et en spirale. Cette forêt n'existe que depuis le début des années 60, époque à laquelle les arbres ont été plantés afin de rendre plus stable le sable des dunes de cette zone. Selon une théorie, c'est le manque de stabilité des sols qui aurait provoqué la déformation des pins. D'autres théories mettent ces arbres tordus sur le compte de la puissance des vents ou encore de forces surnaturelles. Selon certains, des énergies positives et négatives convergeraient dans la forêt, provoquant ces formes étranges. Une légende locale dit qu'en passant dans le cercle d'un arbre, on ajoute une année à sa vie, ou que l'on peut faire un vœu. J'aime bien cette légende. Et puisqu'on parle d'arbres bizarres, il y en a un qui pousse dans la région du Piémont, en Italie. Si tu fais le voyage, tu verras un cerisier qui a grandi au sommet d'un murier. Et le plus étrange, c'est que les deux arbres sont en parfaite santé. Une tempête permanente fait rage au pôle nord de Saturne, et sa forme est très étrange. Elle est hexagonale. C'est probablement dû au gradient des vents. La longueur totale de cette configuration nuageuse est de 14 500 km, ce qui représente environ 1900 km de plus que le diamètre de la Terre. Cela fait des années que l'on observe cet hexagone, mais le plus mystérieux est qu'il change de couleur. Il était autrefois turquoise, et il a récemment pris une teinte dorée. La raison de ce changement de couleur est que le pôle se trouve progressivement exposé à la lumière du soleil, à mesure que les saisons changent. La pluie n'est pas une chose rare à Oakville, dans l'état de Washington. Mais celle qui tomba un jour sous la forme de grumeaux de gelée est encore à ce jour sans explication précise. On assista à cette étrange pluie sur une zone d'environ 58 km². Ceux qui s'en approchèrent ressentirent plus tard des symptômes semblables à ceux de la grippe. Qu'étaient-ce donc ces grumeaux ? Des scientifiques affirmèrent qu'ils contenaient des globules blancs humains. Des tests ultérieurs récusèrent cependant la présence de noyaux caractéristiques des leucocytes. Certains dirent ensuite qu'il pouvait s'agir de méduses évaporées ou peut-être même de déchets provenant d'un avion de ligne. Les pierres glissantes, également appelées pierres mouvantes, se déplacent toutes seules dans le parc national de la Vallée de la Mort en Californie, laissant de longues traces dans la terre et le sable sur leur passage. Diverses séquences en accélérée ont été réalisées afin de témoigner de l'étrange phénomène. Les scientifiques ont même installé des navigateurs GPS sur certaines pierres, afin de démontrer leur vitesse considérable. Selon plusieurs chercheurs, ces déplacements seraient dus aux fines couches de glace qui se forment pendant la nuit dans la vallée et font glisser les pierres avant de fondre ensuite pendant la journée. Mais peut-être que quelqu'un écoute tout simplement les Rolling Stones dans le coin. Non, probablement pas. Le cratère de Batagaïka, en Sibérie, ressemble à l'entrée des enfers. Il fait environ un kilomètre de long et plus de 86 mètres de profondeur, mais il ne cesse de croître. Plus il s'approfondit, plus il expose ses couches souterraines. Ses strates nous révèlent à quoi ressemblait notre planète il y a des milliers d'années. Et les dépressions nous renseignent sur les climats d'autrefois. Le cratère est apparu dans les années 60 à l'occasion d'une rapide déforestation. Les arbres ne jetaient plus d'ombre sur le sol et la chaleur a augmenté. La fonte du permafrost a ensuite entraîné la formation du cratère. Le bourdonnement de Taos, au Nouveau-Mexique, rend les habitants de cette ville complètement dingue depuis les années 1990. Ce bruit à basse fréquence prive les gens de sommeil et les épuise. Des scientifiques ont essayé de trouver la source de ce bourdonnement en vain jusqu'à présent. Divers bourdonnements ont également été entendus au Royaume-Uni, en Australie, au Canada et dans d'autres régions des États-Unis. Heureusement, seulement 2% de la population mondiale est capable de les entendre. On attribue leur cause aux appareils mécaniques, à différentes perturbations du système auditif et même à certains animaux. Le bourdonnement de West Seattle, par exemple, a été attribué à des poissons-crapauds. Le cercle de fées, aussi appelé ronds de sorcière ou mycélium annulaire, est une mystérieuse formation circulaire de champignons qui apparaît dans les prairies et les zones forestières. Les raisons pour lesquelles ces champignons s'alignent de cette façon font l'objet de nombreux débats. Selon certaines superstitions, les fées, en dansant, brûleraient les sols, ce qui provoquerait une croissance rapide des champignons. On a découvert au Costa Rica un ensemble d'environ 300 sphères mégalithiques. Les habitants les appellent « las bolas », ce qui signifie simplement « les boules » en français. Ces pierres sont presque parfaitement rondes. Certaines d'entre elles sont énormes, pesant jusqu'à 16 tonnes. Par ailleurs, elles sont faites de différents matériaux, de gabbro, de calcaire et de grès. Elles étaient jadis placées juste devant la demeure des chefs, mais leur origine nous est encore inconnue. Certains prétendent que ces pierres seraient originaires de l'Atlantide. Hum, ouais. Si tu vas voir le Mekong fin octobre, tu auras la chance d'apercevoir des boules lumineuses surgir de l'eau et s'élever dans les airs. Les habitants de la région appellent ces boules lumineuses « boules de feu des Nagas ». La taille des feux varie. Ces boules rougeâtres peuvent être aussi petites qu'une étincelle et aussi grandes qu'un ballon de basket. Il peut y avoir des dizaines, voire des milliers de boules chaque nuit. Les scientifiques ne disposent d'aucune explication précise concernant ce phénomène, mais ils pourraient être dus aux gaz inflammables dégagés par les marécages. Certains habitants superstitieux pensent qu'elles sont dues à un serpent géant qui vit dans le fleuve. Au Minnesota, sur la rive nord du lac supérieur, se trouve un parc surtout connu pour abriter le Devil's Kettle, ou Bouilloire du Diable. Il s'agit d'une chute d'eau qui se sépare en deux. Une partie de la rivière continue, tandis que l'autre partie disparaît dans un trou du sol. Si tu jettes un objet dans la Bouilloire du Diable, il ne réapparaîtra pas. Les scientifiques ne savent toujours pas où va l'eau qui tombe dans le trou. La Devil's Kettle est considérée comme dangereuse parce qu'il est presque impossible d'en retracer le cours. Et oui, pas le meilleur endroit où faire du tubing. Les grunions sont des poissons connus pour leur étrange rituel d'accouplement. Les femelles sortent de l'eau et grimpent sur la rive. Elles enfoncent leur queue dans le sable pour y pondre des œufs. Après fécondation par les mâles, les œufs restent cachés dans le sable. La marée haute arrive et emporte à la mer les petits qui viennent d'éclore. Les scientifiques ne parviennent toujours pas à expliquer ce mode de reproduction. Les habitants de la campagne du centre de la Norvège, au-dessus de la vallée d'Est d'Halen, peuvent souvent voir des lumières flottantes blanches, jaunes et rouges traverser le ciel. Ces lumières apparaissent de jour comme de nuit et dans les années 80, elles furent même aperçues entre 15 et 20 fois en une seule semaine. Les lumières d'Est d'Halen peuvent durer quelques secondes et parfois plus d'une heure. Les lumières bougent, semblent flotter ou même se balancer. Certains scientifiques pensent que c'est de la poussière de fer ionisée qui est à l'origine de ces lumières. D'autres disent que le phénomène est dû à une combustion de sodium, d'oxygène et d'hydrogène. Mais la plupart des gens pensent qu'il s'agit tout simplement d'avions. Le parc de Yellowstone possède un célèbre lac bouillonnant, mais ce n'est pas le seul endroit au monde où l'eau est naturellement en ébullition. Au plus profond de l'Amazonie se trouve la rivière Chanet-Timpichka. Longue de 6,5 km et chaude en permanence. Son nom signifie « bouillie par le soleil ». En fait, elle n'est pas vraiment bouillante, mais elle peut atteindre 91 degrés Celsius. Suffisant pour cuire des pâtes. Euh, on essaie ? La température la plus basse y est d'environ 45 degrés Celsius. Ce phénomène est inexplicable, étant donné qu'il faudrait que la rivière se trouve à proximité d'un volcan pour que l'eau atteigne de telles températures. Or, le volcan le plus proche se trouve à 640 km de distance. Autre possibilité, une faille souterraine. Dans l'ouest du Venezuela, les personnes qui vivent près du fleuve Catatumbo n'ont pas peur de la foudre, car ils la voient presque toutes les nuits. Cela commence vers 19h et ne s'arrête pas avant l'aube. La foudre éternelle du Catatumbo s'est arrêtée une fois pendant quelques mois, de janvier à mars 2010. C'était probablement dû à la sécheresse, ou peut-être qu'il n'y avait plus d'électricité. En 1991, un scientifique a suggéré que le phénomène se produisait en raison de la rencontre de courants d'air froid et chaud dans la région. Selon une autre théorie, la foudre pourrait être due à la présence d'uranium dans le substrat rocheux. En parlant d'éclairs, je dois filer, salut ! Hé, tu as déjà assisté à un arc-en-ciel de feu ? Ouais, moi non plus, et un arc circumhorizontal. Je ne pense pas, mais juste pour que tu saches, c'est la même chose. À première vue, ça ressemble à un tableau, ou à une grande trace dans le ciel aux couleurs de l'arc-en-ciel. Malgré leur nom, ils n'ont rien en commun avec le feu ou la pluie. Ce phénomène se produit en de rares occasions lorsque le soleil brille à travers une certaine formation de nuages chargés de glace. Les halos aux couleurs de l'arc-en-ciel sont tout aussi uniques. Là encore, un type spécifique de cristaux de glace doit être présent dans les nuages pour que la surface de la Terre courbe la lumière du soleil en un anneau parfait. La même chose peut se produire avec la lumière de la Lune. La seule différence étant que les halos lunaires sont généralement blancs et que les halos solaires peuvent être aux couleurs de l'arc-en-ciel. Lorsque tu visites des régions de haute altitude, tu peux être l'un des rares chanceux à apercevoir des pénitents de neige. Il s'agit en fait de pics de glace constitués naturellement. Pour qu'ils se forment, il faut un environnement vraiment froid, en hauteur et où l'air soit sec. La lumière du soleil transforme directement la glace en vapeur plutôt que de la faire fondre en eau. Et c'est pourquoi ces lames de neige et de glace commencent à apparaître à la surface de la Terre. Aussi gracieuses qu'elles puissent être, elles peuvent finir par atteindre une hauteur de près de 5 mètres. Que se passe-t-il lorsque de petites gouttelettes de lave rencontrent le vent ? Eh bien, ce sont les cheveux de Pelé. Laisse-moi t'expliquer. Le mot Pelé vient de l'ancienne déesse hawaïenne des volcans. Chaque fois que le vent emporte de petites gouttes de lave, il les étire pour former des brins semblables à des cheveux, un peu comme dans le processus de création d'un fil de verre. Ces brins délicats peuvent s'étirer jusqu'à 2 mètres. En de rares occasions, il peut pleuvoir sans aucun nuage. Mais est-ce vraiment de la pluie ? Examinons les aspects scientifiques de ce phénomène rare. On l'appelle parfois une averse de soleil, car on a l'impression que la pluie tombe tout droit de notre astre. Mais soyons clairs, il est impossible que de la pluie tombe directement du soleil. Les nuages de pluie se trouvent à une certaine distance de l'endroit où il pleut. Lorsque les rayons du soleil sont orientés d'une certaine façon, les nuages se retrouvent hors de vue. Ajoute un peu de vent pour souffler la pluie dans ta direction, et abracadabra, on obtient des averses en plein soleil. En Bolivie se trouve un endroit appelé le Salar de Uyuni. C'est le plus grand désert de sel au monde, mesurant environ 10 580 km². C'est également là que se trouve la moitié du lithium de la planète, un élément crucial dans la fabrication des batteries. Mais qu'y a-t-il d'autre de si spécial dans cet endroit ? Chaque fois que la saison des pluies arrive, elle transforme cette étendue de terre plate en un lac miroir parfaitement réfléchissant. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu entends parler de cascades de sang ? Un film d'horreur ? Moi ! Eh bien, il s'agit tout simplement d'une série de chutes d'eau situées dans l'une des régions les plus sèches de l'Antarctique. Elles émergent d'un lac souterrain rempli d'un certain type de bactéries. Ces petits organismes utilisent des sulfates comme nutriments au lieu de sucre, ce qui les rend fascinants pour les scientifiques. L'eau contenue dans ce lac est tellement saturée de fer qu'elle rouille tout simplement au contact de l'air, d'où la couleur rougeâtre de la cascade qui lui vaut son nom. Ok, nous connaissons tous la chanson « Rose du désert » de Sting, mais elle n'est pas totalement imaginaire. Il existe bel et bien une chose appelée « la rose des sables ». Il ne s'agit pas d'une plante, mais d'une formation unique de gypse. Elle se développe dans des endroits secs et sablonneux qui peuvent être occasionnellement inondés. Ce passage constant entre un environnement humide et sec permet aux cristaux de gypse d'émerger entre les grains de sable, les emprisonnant dans une forme de rose. Tu as déjà entendu parler de l'œil de l'Afrique ? Les scientifiques essaient toujours de comprendre comment il s'est formé. Tu ne peux le voir que si tu le survoles, mais il s'agit en fait d'un dôme naturel. La structure de Richa, formée il y a environ 100 millions d'années. Et non, je n'étais pas là à l'époque. Elle a un diamètre approximatif de 40 km et se compose de plusieurs anneaux concentriques. Le plus grand, ou la zone centrale, mesure environ 30 km de diamètre. Les astronautes ont été parmi les premières personnes à le remarquer et elle a été abondamment étudiée depuis. Aujourd'hui encore, lorsque les astronautes atterrissent en Floride, ils savent qu'ils sont presque chez eux lorsqu'ils aperçoivent l'œil de l'Afrique. L'un des arbres les plus joliment colorés du monde se trouve aux Philippines et en Indonésie. On l'appelle l'eucalyptus arc-en-ciel. Il doit son nom à son écorce, qui change de couleur et se détache au fur et à mesure que l'arbre vieillit. L'écorce vert vif est la plus jeune, car elle regorge de chlorophylle, que l'on trouve habituellement dans les feuilles. Elle passe ensuite au violet, puis à la couleur rouge. Enfin, elle devient brune à mesure qu'elle grandit et perd sa chlorophylle. Ne te fais pas d'illusion en pensant qu'il y a là une forêt toute entière. Il s'agit en fait d'un seul arbre. Et non, ce n'est pas non plus une sorte d'illusion d'optique. Laisse-moi t'expliquer. Sous la Terre, il existe un réseau complexe de racines qui relie environ 47 000 formes d'arbres qui émergent du sol. On l'appelle le peuplier faux-trembles. Certains de ces arbres font partie des organismes les plus anciens et les plus grands du monde. Voilà une bonne destination pour tous les voyageurs. Enfin, peut-être pas si bonne que ça, en fait. La zone la plus fréquemment touchée par la foudre au monde, selon des données récentes publiées par la NASA, est le lac Maracaibo, au Venezuela. Sur tous les jours de l'année, 300 en moyenne présentent des orages à cet endroit. Mais qu'est-ce qui rend cette région si unique, au point que des orages s'y produisent aussi souvent ? Eh bien, c'est parce que c'est là que l'air frais des montagnes rencontre la brise chaude et humide du lac, ce qui génère de l'électricité au-dessus de lui. Les chutes de la flamme éternelle se trouvent dans le nord de l'État de New York, près de la frontière canadienne. Dans cette région, il y a une minuscule chute d'eau qui abrite un grand secret, une gerbe de feu d'environ 20 cm de haut. Il se trouve qu'un suintement de gaz naturel alimente la flamme derrière cette cascade. La chute d'eau, pour sa part, fournit une couverture suffisante pour qu'elle reste allumée à peu près tout le temps. Les randonneurs aiment bien la rallumer s'ils voient qu'elle s'est éteinte. Ce phénomène est assez courant, mais cet exemple-ci a gagné en popularité, car il est plus récent que la plupart. Et il est très beau sur les photos, soyons honnêtes. J'ai entendu parler de sable jaune, de sable blanc et même de sable noir ici et là, mais je n'avais jamais entendu parler de plage verte jusqu'à maintenant. Papa Koela, également connu sous le nom de Greensand Beach, est situé à Hawaï et c'est l'une des rares plages au monde à présenter du sable vert. Cette coloration unique provient de la roche olivine qui s'est formée lors de l'éruption d'un volcan voisin. Et à vrai dire, à Hawaï, ce ne sont pas les volcans qui manquent. Oublie les sables verts, car certaines autres plages du monde peuvent même briller la nuit. Et c'est complètement naturel. Le responsable, une petite chose appelée le phytoplancton, ou micro-algues comme on les appelle parfois. Ce sont en fait de petites plantes qui contiennent de la chlorophylle et ont besoin de la lumière du soleil pour vivre et se développer. La plupart des sortes de phytoplanctons sont capables de flotter dans la partie supérieure de l'océan, où la lumière du soleil peut encore les atteindre sous l'eau. Lorsque le phytoplancton est agité par le mouvement des vagues et des courants, il émet de la lumière, ce qui donne l'impression que certains brillent pendant la nuit. On trouve ces micro-organismes particuliers sur les plages de nombreux endroits du monde, comme les Maldives, Porto Rico et les Everglades. Au pied d'une montagne située à proximité d'Afton, dans le Wyoming, se trouve une petite rivière appelée « source intermittente ». Il n'en existe que quelques-unes dans le monde entier. Mais qu'est-ce qui rend ce petit filet d'eau si mystérieux ? Peut-être le fait qu'il commence et s'arrête toutes les quelques minutes. Les scientifiques n'ont pas encore trouvé la raison précise de ce phénomène. Ils pensent qu'il s'agit simplement d'un effet de siphon qui se produit dans les profondeurs du sol et qui fait que la rivière commence et s'arrête fréquemment. Si tu as envie d'y jeter un coup d'œil, assure-toi de le faire à la fin de l'été, car c'est à ce moment-là que la source intermittente est la plus active. Enfin, pour le coup, ce n'est qu'une façon de parler. Voici John. John semble attirer le mauvais temps et toutes sortes de catastrophes naturelles partout où il va. Un jour, John remarque que son chien est agité. Le toutou n'arrête pas de gratter sur la porte d'entrée et de s'agiter dans la maison. Il essaye même de se cacher dans un coin en hurlant et en aboyant. Lorsque des tasses commencent à tenter dans l'armoire, John comprend ce que cela signifie. Le bruit est produit par des chocs précurseurs, des mini-séismes qui précèdent l'événement principal. Les tremblements de terre se produisent souvent en grappes. Après quelques faibles tremblements de terre, il est probable qu'un plus gros soit en préparation. Précédant la catastrophe, on peut aussi remarquer des lumières bleues bizarres. Certaines d'entre elles semblent sortir du sol, d'autres planent dans les airs. Ce sont des lumières de séisme. Elles peuvent apparaître plusieurs jours ou quelques secondes avant que le sol ne commence à trembler. Maintenant, John marche le long du rivage de l'océan. Soudain, il voit l'eau se retirer de la plage à une vitesse fulgurante. John, mon ami, fuit aussi vite que possible et trouve un point en hauteur. Un tsunami arrive et ta vie pourrait dépendre de la rapidité de ta réaction. Si John repère une élévation inattendue du niveau de la mer, cela peut être un autre signe de l'approche d'un tsunami. Cela se produit dans 40% des cas. L'eau qui arrive est la première vague du tsunami. La deuxième, beaucoup, beaucoup plus grande, arrivera environ 10 minutes plus tard. John peut aussi remarquer que l'eau de mer bouillonne, tourbillonne et crée des motifs bizarres. C'est un autre signe certain qu'un tsunami est proche. Maintenant, John a l'impression que quelque chose cloche avec le soleil. À travers ses lunettes de soleil spéciales très polarisées, il voit qu'il y a des éruptions irrégulières autour du contour de l'étoile. Si ces rayons bizarres sont accompagnés d'aurores dans le monde entier, ils sont le signe d'une tempête solaire. Ces tempêtes sont généralement causées par des perturbations du champ magnétique du soleil. Dans ce cas, les explosions de gaz et de radiations à la surface du soleil deviennent si massives et puissantes qu'elles peuvent même atteindre notre planète. Heureusement, les tempêtes solaires ne sont pas vraiment dangereuses pour les gens. Mais elles peuvent perturber le réseau électrique et même provoquer des pannes. Le ciel au-dessus de la tête de John s'assombrit et devient sinistrement vert. Quelque chose le frappe sur le front. Aïe ! Il ramasse l'objet en question. C'est un grelon. Pourtant, il ne fait pas si froid dehors et il ne pleut pas. Bientôt, il entend un bruit qui s'approche rapidement et se transforme en un fort rugissement. On dirait qu'un train de marchandises fonce vers lui. Mais ce n'est pas un train, c'est une tornade. L'entonnoir n'est pas visible derrière un nuage de débris. Mais John ne peut pas confondre cette colonne d'air en rotation avec autre chose. Tu es sur la route, John ? Alors éloigne-toi le plus possible de ta voiture. Vite, trouve un fossé, allonge-toi dedans et couvre-toi la tête. Tu es en intérieur ? Alors éloigne-toi des fenêtres et descends au sous-sol si possible. Et s'il te plaît, fais très attention si tu aperçois des nuages de forme conique. Ceci signifie de violentes tempêtes. Et si tu remarques qu'un tel nuage commence à tourner sur lui-même, cherche immédiatement un abri. Cherche immédiatement un abri. Le nuage est en train de se transformer en tornade sous tes yeux. La bonne nouvelle, c'est que John ne doit s'inquiéter que des nuages coniques chauds, car les nuages froids sont totalement inoffensifs. Le seul problème, c'est qu'il faut pouvoir déterminer la température du nuage rien qu'en le regardant. Tiens, John vient de repérer des arbres aux formes étranges. Ils ressemblent à la lettre J et poussent sur une fente. Cela signifie que le sol sous les pieds de John est probablement instable. S'il continue à marcher ici, cela pourrait provoquer un dangereux glissement de terrain. Les vagues carrées apparaissent lorsque deux formes de vagues différentes s'écrasent l'une contre l'autre. Ce phénomène est plutôt beau à voir, mais non, ne va pas dans l'eau, John. Continue à le regarder depuis la rive. Les courants croisés à cet endroit peuvent facilement entraîner même le nageur le plus expérimenté sous la surface. John continue de marcher le long de la rive. À un moment donné, il voit des vagues violentes et agitées transportant des débris océaniques et des algues. Cette fois, il reste hors de l'eau. Il sait que cela peut être le signe d'un fort courant de retour qui peut emporter un nageur très loin au large. Que dirais-tu maintenant d'une promenade dans le parc ? John aime cette idée. Le soleil brille et le ciel est si bleu. Soudain, il aperçoit un nuage vertical qui grandit rapidement. Au début, il semble d'un blanc éclatant, mais à mesure qu'il s'approche, à une vitesse alarmante, il devient dense et couleur d'encre. Le ciel s'assombrit, il commence à y avoir du vent. C'est alors que John remarque que ses cheveux se dressent sur la tête. C'est le signe qu'il est sur le point d'être frappé par la foudre. À ce moment précis, des charges positives s'élèvent de son corps. Elles se dirigent vers la partie chargée négativement de l'orage. S'il ne réagit pas rapidement, ces charges vont se rencontrer. Il n'y a nulle part où se cacher. Alors John doit s'accroupir et essayer de se rendre plus petit que les objets qui l'entourent. Oh non, John, ne t'allonge pas sur le sol. Il est peut-être humide et est par conséquent conducteur d'électricité. Il y a d'autres signes qui indiquent le danger pendant un orage électrique. Les paumes de John peuvent commencer à transpirer. Il peut entendre des craquements et des bourdonnements bizarres provenant d'objets métalliques à proximité. Sa peau peut commencer à picoter. Il peut ressentir un étrange goût métallique dans sa bouche. De plus, il est probable que John sente une odeur de chlore, qui est celle de l'ozone. Les charges électriques divisent les molécules d'azote et d'oxygène, qui sont les principaux gaz composant l'atmosphère, en atomes séparés. Lorsque ces atomes se réunissent à nouveau, certains d'entre eux produisent des molécules composées de trois atomes d'oxygène. C'est l'ozone. On peut en sentir l'odeur pendant un orage, car les courants descendants amènent ce gaz des hautes altitudes à notre niveau. Certains insectes peuvent sentir un orage arriver. Ils se préparent à la catastrophe naturelle en se fichant. Alors, quand John remarque que les insectes autour de lui ont l'air de somnoler, il sait qu'il doit se préparer. Oh, et les abeilles peuvent prédire les fortes tempêtes de pluie. Elles se mettent à travailler beaucoup plus dur la veille du jour où il commence à pleuvoir. Alors qu'il se promène près de la rivière pendant une période de forte pluie, John entend un rugissement. Il est paralysé par la peur. Il s'agit probablement d'une crue soudaine qui se dirige dans sa direction. En effet, il voit bientôt des débris descendre avec le courant. L'eau change rapidement de couleur, devenant boueuse et foncée. Les crues éclairs sont très dangereuses. Alors, mets-toi tout de suite à l'abri, Johnny. Un autre jour, John voit un spectaculaire nuage mural. Il semble s'étendre sur 8 kilomètres. Dans le meilleur des cas, il s'agit simplement d'une tempête violente qui arrive. Mais si le nuage mural commence à se déplacer en cercle, c'est le signe certain d'une tornade. John marche sur un champ de glace dans la montagne, écoutant les sons que fait la glace sous ses pieds. Le bruit est plutôt creux. Vite, John, vérifie s'il y a des fissures autour de tes empreintes de pas. Si c'est le cas, il y a de fortes chances qu'une avalanche soit sur le point de se produire. Bientôt, John voit effectivement une avalanche se déplacer dans sa direction. Il fait de son mieux pour quitter la pente. Dans la plupart des cas, il pourrait probablement la distancer en se dirigeant vers le bas de la pente, puis en se dirigeant sur le côté. Mais pas cette fois. Il réalise qu'il n'a pas assez de temps et se dirige vers l'arbre le plus proche. Si John s'y accroche très fort, l'avalanche ne l'entraînera peut-être pas. Mais si cela ne fonctionne pas, il doit essayer de nager jusqu'à la surface de l'avalanche tant qu'elle est encore en mouvement. Par une belle soirée d'été, John remarque que des feuilles aux tiges souples s'affaissent tout à coup. Ah, c'est peut-être à cause d'une tempête à venir. Juste avant l'arrivée d'une tempête, l'air devient généralement plus humide, les feuilles deviennent aussi humides et lourdes et le vent les retourne facilement. John vit dans une assez vieille maison et est habitué à voir des fissures dans les murs antérieurs. Mais un jour, il remarque que certaines d'entre elles se sont élargies. Et regarde, il y en a aussi des nouvelles. C'est un signal d'alarme. Il vit dans une région très calcaire, donc de nouvelles fissures peuvent signifier qu'un gouffre est sur le point de s'ouvrir à côté de sa maison. John se dépêche de rentrer chez lui en essayant de ne pas perdre de temps à admirer les nuages accrus. Il semble tout droit tiré d'un film de science-fiction. Il se forme lorsque de l'air chaud et humide est pris dans un courant ascendant d'orage. Et ces nuages de mauvais augures signifient le plus souvent qu'une tempête se prépare. Certains prétendent qu'interagir avec des animaux serait bénéfique pour notre santé. Désolé de le leur dire, mais cela ne s'applique vraiment pas à toutes les créatures. Pour être sûr que vous ne vous y trompiez pas, intéressons-nous à certaines de celles que vous feriez mieux d'éviter. Et tout particulièrement, leur baiser. Il est peu probable que vous aimeriez tripoter des vers de sitôt. Mais évitez les vers rubans par-dessus tout. Ils sont faciles à repérer, car ces créatures longues et effilées sont souvent de couleurs vives. Certains prospèrent dans les océans. Tandis que d'autres espèces peuvent également vivre sur la Terre ferme. Cette trompe est très flexible et peut s'étirer pour attraper de la nourriture ou s'enrouler autour d'objets. Certains verts à rubens sont également venimeux et capables d'injecter des substances nocives à leur proie. De plus, ils peuvent aussi sécréter une substance visqueuse capable d'irriter la peau. Penchons-nous également sur le cône marin. Il vit dans l'océan, généralement dans des eaux chaudes et peu profondes près des récifs coralliens. Il peut se décliner en de nombreuses couleurs et motifs différents et utilise sa coquille allongée pour s'abriter. Il dispose également d'une longue langue, qui peut être assez dangereuse, et que l'on appelle radula. L'escargot s'en sert pour attraper sa proie. A l'intérieur de cette langue se trouvent de minuscules dents tranchantes. Lorsque le cône marin aperçoit un poisson ou un autre petit animal, il sort sa langue et la projette, tel un harpon, vers sa proie. Ce harpon est enduit de venin, qui peut rendre la proie très malade. Son venin peut également être nocif pour l'homme. Il faut donc faire très attention autour de ses cônes marins. Les humains et les lents-proies ont eu une relation assez compliquée au fil du temps. Si vous n'en avez jamais entendu parler, il s'agit d'une sorte de poisson ressemblant à des anguilles, et connu pour cette particularité. Une bouche en forme de tube, bardée de dents effrayantes. Ce sont des parasites qui s'attachent à d'autres poissons et se nourrissent de leur sang et de leur tissu. On les trouve aussi bien en eau douce qu'en eau salée. Et malgré leur aspect terrifiant, les gens en mangent depuis fort longtemps. C'était autrefois un délice particulièrement prisé des aristocrates, à commencer par les rois et autres empereurs. On raconte même l'histoire d'un roi qui aurait mangé tant de lents proies qu'il aurait fini par en mourir. C'est ce qui leur a valu le surnom de poisson-vampire. Les lamproies peuvent occasionner des dommages importants chez leurs hôtes, entraînant de graves infections ou des pertes de sang. De plus, les blessures qu'elles provoquent peuvent être difficiles à guérir et peuvent parfois laisser des cicatrices. Les lamproies ne sont peut-être pas le poisson de vos rêves, mais elles sont de véritables canons de beauté comparés à leur cousine, les mixines. La mixine est également un poisson visqueux, semblable à une anguille, et qui vit dans l'océan. Elle a un corps long et gluant, dépourvu d'écailles. A la place, elles disposent d'une couche de mucus qu'elle peut sécréter pour se protéger des prédateurs ou pour l'aider à se déplacer dans l'eau. Les mixines sont des charognardes qui se nourrissent des animaux morts qu'elles trouvent dans l'océan. Heureusement, elles ne sont pas connues pour s'en prendre aux humains. Mais vous feriez mieux d'éviter leurs baisers baveux, notamment parce qu'ils peuvent transmettre beaucoup de bactéries nocives, vu que les mixines ne se nourrissent pas exactement au rayon des produits frais. Si vous voyez ce que je veux dire, elles peuvent poser problème aux plongeurs et aux pêcheurs, car elles peuvent produire un mucus capable d'obstruer les filets de pêche et de rendre l'eau trouble. Un poisson surnommé le requin en porte-pièce ? Cela peut sembler mignon pour les amateurs de pâtisserie, mais l'autre nom de cette créature est le squallet féroce. Ce sont de petits poissons qui doivent leur nom à la manière unique dont ils se nourrissent. Ils ont une petite bouche de forme circulaire et qui est pourvue d'une série de dents terrifiantes. Celles-ci permettent aux requins de prélever des morceaux parfaitement ronds directement à même leur proie. Tout comme un emporte-pièce laisse son empreinte dans un morceau de pâte. Vous les trouverez dans les eaux tropicales du monde entier et ce qui est encore plus dangereux, c'est qu'ils nagent souvent près de la surface de l'eau. Ainsi, les gens sont plus susceptibles d'entrer en contact avec ces poissons alors qu'ils nagent. Avez-vous déjà entendu parler du panda des ordures ? Si vous n'aviez jamais entendu cela auparavant, il s'agit en fait du surnom de ce coquin de raton laveur. Ces petits animaux à fourrure, avec des bandes noires et blanches sur le visage et une queue touffue, sont célèbres pour leur petit homéfait. Comme fouiller dans nos poubelles pour trouver de la nourriture. On les trouve souvent près des forêts et sont plus actifs la nuit. En dépit de leur apparence innocente, les ratons laveurs peuvent s'avérer dangereux s'ils vous lèchent. C'est parce que leur salive peut contenir de tas de bactéries nocives ou de maladies, il est préférable d'éviter tout contact avec les ratons laveurs et de solliciter une aide médicale d'urgence si vous avez été léché ou mordu par l'un d'eux. Les chances que vous croisiez jamais la Bolitoglossa macrini ou salamandre d'Oaxaca sont assez minces, mais saviez-vous que sa langue était dangereuse ? Étrangement, c'est en raison de sa vitesse. Ce type de salamandre se trouve dans la région mexicaine d'Oaxaca. Elle possède un corps noir ou brun foncé, ainsi que des marques jaunes ou oranges vifs sur les pattes et la queue. Cette créature passe le plus clair de son temps dans les arbres, où elle se nourrit d'insectes. Elle est nocturne et lorsqu'elle se sent menacée, peut libérer une substance répugnante autour de sa peau pour se protéger des prédateurs. Cependant, une nouvelle étude a découvert que cette fameuse salamandre possédait le muscle le plus puissant du règne animal. Elle peut la projeter avec une telle force qu'un coup de celle-ci peut provoquer de sérieux dommages. Et elle peut également étendre sa langue sur plus de la moitié de la longueur de son corps, en seulement 7 millisecondes. Les oies sont des animaux domestiques assez répandus. Si vous avez déjà passé du temps à la ferme, vous avez certainement croisé ces robustes oiseaux. Elles ont beau sembler maladroites, les oies peuvent très vite devenir agressives lorsqu'il s'agit de protéger leur territoire et leur progéniture. Il n'est donc pas surprenant que certaines fermes utilisent ces oiseaux comme chiens de garde. C'est essentiellement parce qu'elles sont facilement effrayées par le moindre bruit et peuvent alerter le propriétaire si quelque chose d'inhabituel se passe dehors. Cela étant dit, les oies peuvent être dangereuses si elles vous mordent. Leurs becs peuvent occasionner des blessures et peuvent également véhiculer des bactéries capables d'entraîner de nombreux autres problèmes. Il est important d'éviter de s'approcher ou d'interagir avec les oies d'une manière qui pourrait les provoquer à mordre. La liste des animaux que vous ne devriez pas laisser vous lécher ne se résume pas aux bêtes sauvages. Intéressons-nous aussi à ceux qui sont domestiqués, comme les chats. Leur langue est jalonnée de petites épines orientées envers l'arrière, appelées papilles, qui les aident à se toiletter et à manger. Ces papilles sont faites de kératine, la même protéine que l'on trouve dans les ongles et les cheveux humains. Si vous avez déjà été léché par un chat, vous connaissez cette sensation. C'est comme être râpé par du papier de verre. La langue rugueuse du chat peut causer des irritations sur n'importe quel type de peau si elle est utilisée de manière agressive et répétée. Il en va de même avec les chiens. Le vôtre a sûrement des bactéries dans la bouche, qui pourraient vous causer bien des problèmes. Les chiens peuvent entrer au contact de ces bactéries en reniflant ou en mangeant les déchets d'autres animaux ou en vivant de l'éossol. Parfois, ces bactéries sont présentes dans leurs corps, mais ils ne semblent pas s'affecter, ce qui peut nous amener à croire et qu'ils sentent parfaitement santé. Si vous ne voulez pas tomber maladez, à cause des saletés présentes dans la bouche de votre chien, évitez de les laisser lécher votre bouche ou votre nez et lavez-vous les mains et le visage après leur avoir fait des papouilles. Si toutefois votre compagnon est habitué à de telles marques d'affection et que vous ne pouvez pas vous empêcher de lui faire des bisous, embrassez votre chien sur la joue plutôt que sur le museau, reste l'option la plus sûre. Laissez vos animaux vous lécher peut encourager les comportements indésirables, comme quémander de la nourriture ou de l'attention. Certains animaux peuvent même porter des facteurs allergènes, susceptibles d'être transmis aux humains par leur salive. Tu es en pleine randonnée dans la nature sauvage à la recherche d'un endroit sûr où installé ton campement. Tu n'entends que les feuilles et les branches qui craquent sous tes pas. Des écureuils courent dans un arbre là-bas. Mais soudain, quelque chose d'inattendu se produit. Tu remarques quelque chose d'étrange au loin. Entre les arbres, on dirait une sorte de structure en béton. Bizarre ! À ce moment, tu t'es déjà enfoncé d'une trentaine de kilomètres dans les bois et il n'y a pas de ville ou de village à proximité. Du moins, pour autant que tu saches. Tu décides donc de sortir des sentiers battus avec tes amis pour aller voir de plus près. Mais en vous approchant, vous réalisez qu'il n'y a rien d'autre ici. Hum, qu'est-ce que ce machin fait là ? Littéralement au milieu de nulle part. Et il ne semble même pas mener à quelque chose. Tu enfiles ta casquette de Sherlock Holmes et tu mènes l'enquête. Voyons, peut-être y avait-il une vieille maison ou un manoir ici qui s'est effondré au fil des ans et dont la seule chose qu'il reste est cet escalier. Mais bizarrement, après avoir fait le tour de cette étrange structure, tu réalises qu'il n'y a aucune trace de ruine ni même de fondation. C'est comme si quelqu'un avait découpé un escalier de sa maison comme dans un gâteau et l'avait déposé ici sans aucune raison. Ok. Tes amis et toi n'avaient pas vraiment envie de vous rapprocher. Il y a un truc qui cloche. Plus tu regardes cette structure, plus tu crois sentir une présence effrayante. Quelque chose te dit que tu devrais probablement quitter la zone et aussi vite que possible. Aussi bizarre que cela puisse paraître, ces découvertes d'escaliers incongrus trônant tout seuls dans les bois sont étonnamment courantes. Certains sont en bois, d'autres en briques ou en pierre. Certains ont l'air anciens alors que d'autres semblent avoir été terminés la veille. La seule chose qu'ils ont tous en commun, c'est qu'ils ne mènent absolument nulle part et qu'ils se trouvent tous dans des endroits bien mystérieux. L'un des plus célèbres se trouve à Chesterfield, dans le New Hampshire, un long escalier d'allure médiévale fait de pierre avec des voûtes romanes au beau milieu des bois. On pense qu'ils faisaient partie du château de Madame Antoinette Chéry, une chanteuse parisienne des années folles. Ce château serait vieux de près d'un siècle et il a été redécouvert en 1962. Cette fois encore, il n'y avait rien d'autre qu'un escalier. Un autre ancien escalier mystérieux daterait d'il y a 9000 ans. Il se trouve dans une forêt en Italie. Il ressemble à une volée de marche qui mène à une minuscule plateforme au sommet. Pourquoi se donner la peine de le construire s'il ne mène nulle part? Eh bien, certains experts pensent qu'il pourrait s'agir d'une sorte de tour à la fonction rituelle, mais ce ne sont là que des suppositions. Il se trouve une anomalie géoïde dans l'océan Indien, tout simplement connue sous le nom de dépression de l'océan Indien. Elle produit la plus grande force gravitationnelle naturelle déformante au monde. Les dépôts de minéraux lourds, les nombreuses fosses en eau profonde et les réservoirs de magma présents perturbent le champ magnétique de cette zone. La gravité terrestre change dans différents endroits de la planète. Cela permet aux chercheurs d'étudier certains modèles et de comprendre ce qui se passe sous la surface. Des champs de gravité plus élevés signifient généralement que les matériaux sont plus denses en dessous et vice-versa. Certains scientifiques pensent que l'anomalie pourrait être une crevasse dans le manteau de la planète qui remonterait jusqu'à la croûte terrestre. L'île de Niaou semble se passer allègrement de tout progrès moderne. On n'y trouve aucune voiture car les habitants se déplacent à pied ou à vélo. Pas étonnant qu'ils aient l'air en forme. Ils vivent sans eau courante, sans Internet et sans magasin. La seule école de toute l'île est alimentée par l'énergie solaire au moyen d'un générateur d'appoint. Et ce qui est génial, c'est que c'est la seule école de l'État qui soit alimentée par le soleil. Un habitant de l'île explique certaines règles de base que les résidents permanents doivent respecter. S'ils les enfreignent, ils peuvent être expulsés. Maintenant, non loin de Bangkok, dans le nord-est de la Thaïlande, se trouve une formation rocheuse vieille de 75 millions d'années. Ces roches ressemblent à trois baleines qui nachent ensemble. Ce magnifique motif créé par la nature est aujourd'hui connu sous le nom de rocher des trois baleines. Il y a des millions d'années, cette région n'était qu'un désert, mais la terre était en train de changer. Petit à petit, le grès a été écarté par les mouvements des plaques tectoniques et l'érosion. C'est ainsi que ces formations spectaculaires ont été créées. Si tu décides d'explorer le parcours autour des trois baleines, tu y trouveras des cascades ainsi qu'une faune et une flore abondantes. Situées sur les péninsules du Yamal et du Guidane, ces vastes fosses ont été découvertes en 2014. Elles semblent toujours en constante évolution. Les fosses tentent à s'élargir de sorte que les gens les repèrent de plus en plus souvent. Bien sûr, les théories sur la façon dont elles sont apparues ne manquent pas. Les hypothèses vont de l'impact de météorites à l'activité d'anciennes civilisations. Mais l'explication la plus répandue est que c'est le méthane qui a réagi aux molécules d'eau après que le permafrost de la planète ait commencé à fondre. Cela aurait entraîné l'éclatement de bulles de méthane à travers la glace. Ces cratères pourraient avoir des milliers d'années, mais personne n'en est certain. Tu te rends dans l'état du Nouveau-Mexique, dans la petite ville de Taos. 2% des habitants y entendent tous les jours un étrange bourdonnement dans l'air. Certains pensent que ce son est lié d'une manière ou d'une autre aux technologies utilisées par les envoyés d'autres galaxies. Il existe aussi une légende selon laquelle quelque chose de sinistre se tapirait dans la ville. On murmure que Taos est maudite. Un mauvais esprit ou quelques fantômes puniraient les gens pour une faute commise par leurs ancêtres dans le passé. Les scientifiques ne peuvent toujours pas expliquer la nature de ce son. Une autre théorie avance qu'il serait causé par l'acoustique inhabituelle de l'endroit, tandis que d'autres pensent que ce bourdonnement n'est rien qu'une hallucination collective. Certains pourraient l'entendre pour la simple raison que tout le monde en parle et nos esprits génèreraient l'illusion d'un son qui n'existe pas vraiment. Ce son n'est pas non plus le même pour tout le monde. Pour certains, c'est une vibration grave, pour d'autres, c'est plutôt un bourdonnement. Mais ce n'est pas le seul endroit où tu puisses entendre ces bruits étranges. On l'appelle le hum et des gens du monde entier prétendent l'avoir entendu. Certains habitants d'un petit village d'Écosse le décrivent comme un bourdonnement grave et épais. Tandis que les habitants de Floride auraient également distingué un bruit similaire. On ne sait pas exactement quand ce phénomène est apparu, mais la première fois que la presse a commencé à en parler, c'était dans les années 1970 en Angleterre. De plus, il existe des traces écrites d'un bourdonnement mystérieux datant de près de 200 ans. Selon certaines estimations, seuls environ 2% des gens sur la planète peuvent entendre ce fameux hum. Peut-être que leurs oreilles captent des ondes de basse fréquence ou peut-être que la raison est tout autre. Un volcan en Indonésie crache de la lave bleu vif et produit des flammes bleues et violettes électriques. Ce phénomène se produit parce que ce volcan a des niveaux de soufre parmi les plus élevés au monde. Il a donc aussi une odeur nauséabonde assez caractéristique. Mais je m'égare. Lorsque les gaz sulfureux interagissent avec l'air chaud et brûlant, ils sont enflammés par la lave en fusion et deviennent bleus. Tu peux aussi trouver le plus grand lac acide du monde à l'intérieur de ce cratère. Oui, cet endroit est une vraie plaie. Ce n'est pas non plus pour rien que les rivières et les lacs sous-marins sont appelés des bassins de saumur. La salinité élevée rend l'eau qui s'y trouve plus dense que l'eau de mer environnante. C'est pourquoi elle coule au fond, formant des rivières et des lacs. Ceux-ci ont même leurs propres vagues et ces vagues peuvent parfois heurter les rivages. Si tu descendais dans un sous-marin, il flotterait facilement à la surface d'un bassin de saumur. Mais sans sous-marin, nager dans un tel environnement serait trop risqué. Il contient trop de méthane et de sulfure d'hydrogène toxique. Oui, je m'en passerais bien aussi. Mais fais-toi plaisir, hein ! La grotte des cristaux au Mexique abrite des formations cristallines parmi les plus uniques au monde. Grâce aux conditions extrêmement rares qui règnent dans la grotte, les cristaux y atteignent des tailles phénoménales. L'air est incroyablement humide et l'eau contient des tonnes de minéraux qui stimulent la croissance de ces géants d'un blanc laiteux. Certains d'entre eux sont plus longs que des poteaux téléphoniques. Les rouleaux de neige cylindriques se produisent lorsqu'une rafale de vent commence à faire rouler de la neige sur une pente enneigée, un peu comme pour faire une boule de neige. Mais si c'était une boule, elle finirait par devenir trop lourde pour que le vent puisse la déplacer. Sauf qu'ici, le centre du rouleau est creux. Cela se produit parce que sa couche intérieure est trop fine et est emportée par le vent à mesure que le rouleau se forme. Et ça rend l'objet plus léger qu'une boule de neige. C'est aussi pour cela qu'il roule plus loin. Malheureusement, les rouleaux de neige sont rares car ils ont besoin de conditions bien précises pour apparaître. La dépression de Danakil en Éthiopie est probablement l'un des endroits les plus bizarres que tu verras. Elle est constellée de sources chaudes aux couleurs de néon, de bassins de lave et de vastes étendues de sel. Tu dois être particulièrement prudent là-bas. Des gaz toxiques tourbillonnent au-dessus des phénomènes hydrothermaux et de nombreux bassins sont extrêmement acides. Alors ne va pas t'y baigner, attends au moins 30 minutes après le déjeuner. Non, je plaisante. Et enfin, il n'y a rien de mystérieux dans ces 28 000 canards en caoutchouc retrouvés dans les mers en 1992. Un bateau transportant des jouets pour le bain a perdu sa cargaison dans l'océan alors qu'il voyageait de Hong Kong vers les Etats-Unis. Certains de ces canards y flottent toujours plusieurs décennies plus tard. Ils ont été repérés en Amérique du Sud, en Alaska, à Hawaï et même en Australie. Et ils rendent toujours l'heure du bain aussi amusante. Oh, poète-poète les petits canards ! L'arbre le plus gros du monde est si gigantesque qu'il s'est vu attribuer le nom de General Sherman. Il se dresse fièrement dans le parc national des Sequoias de Californie. Ses branches s'étendant à 84 mètres dans le ciel. C'est presque aussi haut que la statue de la liberté. Quant à son poids, si nous pouvions le poser sur une balance, nous aurions besoin de 400 éléphants pour équilibrer le tout. Sa base s'étend sur 11 mètres de diamètre, ce qui serait assez pour y garer deux berlines bout à bout. La Californie est le dernier endroit sur Terre où ces arbres colossaux poussent naturellement. Pendant l'ère glaciaire, ils prospèrent en Amérique du Nord ainsi qu'en Europe, mais à mesure que les glaciers ont reculé, les Sequoias ont peu à peu disparu. Aujourd'hui, ils prospèrent tout ce que le long du versant occidental du massif de la Sierra Nevada et s'appuient sur la fonte des calottes glaciaires pour étancher leur soif. Le General Sherman attire des milliers de visiteurs chaque jour et l'infrastructure du parc est conçue pour répondre à cette affluence. Il n'y a qu'une courte promenade de 800 mètres à effectuer depuis le parking le plus proche pour accéder à ce géant verdoyant. En chemin, une borne de pierre illustre la forme et la taille de la base de l'arbre pour donner aux visiteurs une idée de son immensité. On estime que ce fameux Sequoia aurait entre 2300 et 2700 ans et aurait été témoin de siècle après siècle de bouleversements. Il a germé durant les premiers jours de l'Empire romain. Lorsque les colons sont arrivés en Californie à la fin du IX siècle, ils ont d'abord essayé d'exploiter ces Sequoia, pensant que leur bois était précieux. Cependant, l'effort colossal nécessaire pour abattre ces géants était presque inconcevable pour l'époque. Ils ont également vite découvert que ce type de bois était plus fragile que prévu et ont donc préféré épargner ces arbres. Quant à son nom, le Sequoia le doigt au général William Tecumseh Sherman, un célèbre militaire américain du IX siècle. Non loin du général Sherman se trouve le second arbre le plus massif au monde, baptisé General Grant. Découvert des années avant que le général Sherman ne reçoive son nom, cet arbre a dû relever sa part de défi, à commencer par les incendies. Mais tout comme son homologue, il a survécu, principalement grâce à son écorce épaisse et à son bois de cœur résistant. Pour ce qui est de l'arbre le plus ancien, nous savons depuis longtemps qu'il s'agit d'un ping-bristlecone du grand bassin des États-Unis nommé Matusalem. Il se trouve également en Californie. Il est là depuis plus de 4 800 ans, soit bien avant que les Égyptiens ne construisent que les pyramides de Gizeh. L'emplacement exact de cet arbre est tenu secret pour le préserver de tout dommage. Matusalem et ses congénères poussotent en Californie, au Nevada et en Utah où il est difficile de survivre. La région est froide, le sol est sec et les vents féroces. Mais ces pains robustes ont trouvé le moyen de prospérer en tirant leurs nutriments du sol dur et rocailleux des montagnes. Leurs branches deviennent noueuses et tordues à cause des vents soufflant de toutes parts alors qu'ils atteignent leur maturité. Cela leur donne l'air un peu débrayé, mais c'est une mesure de protection supplémentaire pour ces arbres lors des puissantes tempêtes. Leurs racines alimentent seulement les branches qui se trouvent juste au-dessus d'elles. Ainsi, si une partie des racines est arrachée, seule cette partie de l'arbre en sera affectée. Il y a cependant un nouveau prétendant au titre d'arbre le plus ancien. Au Chili se trouve un cyprès de Patagonie appelé Granabuelo, ce qui signifie arrière-grand-père en espagnol. Il pourrait être encore plus vieux que Matusalem d'environ 500 ans. Cela signifierait que cet arbre a vu se promener des gens depuis l'âge de bronze. Pour déterminer l'âge d'un arbre, nous devons généralement regarder à l'intérieur et en compter les cernes. Pour le Granabuelo, cependant, les scientifiques ont utilisé des calculs complexes afin d'estimer son âge. Tous les experts ne sont pas encore convaincus par cette méthode. Quel que soit l'arbre le plus vieux, Matusalem et le Granabuelo ont assisté à de nombreux changements au cours de leur longue existence. Chaque cerne de leur tronc contient des informations sur les intempéries de l'année où il est apparu. Les chercheurs peuvent en apprendre énormément sur le climat passé de notre planète en étudiant ces arbres anciens. L'arbre le plus grand du monde est également interdit aux visiteurs, mais il s'agit d'une mesure de sécurité récente. Son nom est Hyperion et il se trouve dans le parc national de Redwood en Californie. Culminant à une hauteur vertigineuse de 116 mètres, c'est un séquoia côtier, plus grand que la longueur d'un terrain de football. Nommé d'après un titan de la mythologie grecque, Hyperion a été découvert en 2006 par deux chercheurs. Le parc abrite d'autres arbres incroyablement hauts, comme Hélios et Icar, tous deux atteignant également des hauteurs de plus de 110 mètres. La hauteur impressionnante des séquoias de Californie du Nord est due à leur feuillage et au climat de la région. Ces arbres absorbent et retiennent l'humidité du brouillard matinal, et leurs germes favorisent le rétablissement après une blessure, leur permettant de vivre très longtemps. Cependant, leurs racines peu profondes les rendent vulnérables aux dommages causés par les randonneurs. Bien qu'ils détiennent ce record, l'apparence d'Hyperion peut ne pas sembler à la hauteur de tout ce batage médiatique. Il est difficile d'en apprécier la taille vertigineuse depuis le sol, et son tronc n'est pas si impressionnant. Hyperion est actuellement abritée dans une section fermée du parc sans sentier balisé, mais malgré tout, de nombreux promeneurs ont piétiné les environs au fil des ans, endommageant son habitat. De nombreux déchets ont également été retrouvés par le passé. Le parc a récemment publié un communiqué exhortant les visiteurs à éviter cet arbre, sans quoi ils pourraient devoir s'acquitter d'amendes de plusieurs centaines de dollars ou même se retrouver derrière les barreaux. L'arbre de vie se dresse tel un symbole de résilience au milieu des paysages désertiques de Bahreïn. Niché au point le plus élevé du pays, cet arbre ancien défie toute probabilité, captivant les visiteurs par sa présence aussi mystérieuse qu'inexplicable. Il est entouré de dunes arides à perte de vue, au beau milieu du désert arabique. Et, parce qu'il se dresse seul avec le désert pour toute toile de fond, il déconcerte les botanistes depuis de nombreuses années. Il n'y a que peu, voire pas de pluie là-bas. Il n'y a pas non plus la moindre source d'eau douce à proximité. En dépit du manque d'humidité, l'arbre de vie prospère envers et contre tout, exhibant son feuillage verdoyant. La manière dont il parvient à survivre dans des conditions aussi difficiles a conduit à certaines des théories les plus étranges. Certains supposent que les racines thalas de l'arbre s'enfonceraient très loin dans la terre, atteignant des profondeurs de près de 50 mètres afin d'accéder aux réserves d'eau souterraines. D'autres suggèrent que l'arbre se serait adapté à son environnement, en puisant l'humidité des grains de sable environnant grâce à des mécanismes adaptés. Une autre théorie intéressante est que l'arbre de vie se trouverait sur le site du légendaire Jardin d'Éden et tirerait son eau d'une source mystique. En plus de son importance scientifique et culturelle, l'arbre de vie est une attraction touristique majeure de la région, attirant environ 65 000 visiteurs chaque année. Tout ça pour un arbre. La Pologne a sa part d'arbres dignes d'intérêts, tous rassemblés dans la forêt tordue. Il s'agit d'un groupe de 400 arbres qui se recourbent de manière étrange. Ils possèdent tous une forme similaire. Se courbant brusquement vers le ciel pour former un J qui touche presque le sol. Plusieurs théories s'affrontent pour expliquer l'apparence de ces arbres. Certains pensent qu'une forte tempête de neige a pu les recouvrir lorsqu'ils étaient bêtes et jeunes, les poussant vers le bas. D'autres croient que la gravité inhabituelle de la région pourrait avoir affecté leur croissance. Une hypothèse intéressante suggère que les gens qui ont planté ces arbres dans les années 20 aient pu chercher à les courber exprès. Ces formes auraient eu pour but d'accélérer la fabrication des meubles. Ainsi, lorsque les arbres avaient environ 10 ans, on aurait interféré avec leur croissance en leur faisant adopter cette forme étrange. Après la fin du processus de ligature, les arbres seraient restés dans cette position bizarre au cours des décennies suivantes. Quoi qu'il en soit, ce qui est arrivé à un arbre est arrivé à tous les autres, car ils sont tous arrangés de la même manière. L'intervention humaine est donc l'explication la plus probable. Même si tous les arbres de la forêt tordue se ressemblent, avec leurs courbures inquiétantes, ils parviennent toujours à rester forts et sains. Ils se sont adaptés à ces conditions difficiles et, d'une manière ou d'une autre, ont réussi à continuer à pousser vers le haut. de la forêt tordue